Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro 2020. Et Laurent. Hello. Aujourd'hui, nous sommes aussi heureux de recevoir Eric Gandoin, Storyboarder. Bonsoir. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors Eric, voilà comment se passe le PIFCAST. On commence toujours par l'œil du PIF, le tour de table de ce qui nous a marqué dans le genre, cinéma en général. Puis nous parlerons de ton parcours, de ton travail de Storyboarder. Et tu te prêteras au rôle de programmateur du PIF puisque tu nous as choisi trois séances, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. On commence donc par l'œil du PIF et on commence avec Cyril. Pourquoi je regarde Véronique ? C'est toujours moi de toute façon en premier. On va faire très simple, on va faire très vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec Eric, donc on va pas non plus épiloguer 30 heures sur l'œil du PIF. Je vous parlais d'un film, alors le contexte de pourquoi j'ai vu ce film-là, rapidement. Ça, tu nous prépares. Ça se trouve, ça va être plus long que de parler du film lui-même. En fait, on vient de passer dix ans là, 2010 à 2019. Enfin, il y en a qui ont un, c'est pas la décennie, c'est enfin 2020, bref. Et donc plein de gens ont fait leur top décennie et un pote à moi, François Coup, pour ne pas le citer, a mis en premier un film que je n'avais jamais vu, qui est pourtant très connu, d'un récepteur très connu. Et du coup, j'ai essayé de voir, c'est Mélancolia de Lars von Trier, que je n'avais jamais vu. Et c'est lent parce qu'en plus, Lars von Trier, ses films en mode dogme, relou tout moche, ça m'a un peu cassé les burnes à l'époque. J'avais juste vu Danser and the Dark et j'avais laissé tomber Vanderlei, Dogville, ça ne m'avait vraiment pas donné envie. Breaking the Waves ? Breaking the Waves, je crois que c'est le premier dogme, mais ce n'est pas encore le dogme. Ça ne s'appelait pas le dogme. Mais ce n'était pas encore aussi radical que le dogme. Mais Danser and the Dark, ce n'est pas dogme non plus. Ce n'est pas aussi minimaliste que le dogme, mais bon, c'était déjà le début des films un peu moches. Je vais dire ça comme ça pour les fans de Lars von Trier. Donc lui, je l'avais un peu laissé tomber, mais il est revenu en Pénétale Grasse avec Antéchrist. Et après, dans Antéchrist, j'ai vu tous ses films, mais je n'avais pas vu Mélancolia, le film qu'il a fait juste après Antéchrist. Donc j'ai pu le voir pour l'occasion, le film de 2011. Le résumé, comment résumer le film ? En regardant sur le ciné. Oh non ! Je suis nul en résumé. À l'occasion de leur mariage, Justine et Mickaël donnent une somptueuse réception dans la maison de la sœur de Justine et son beau-frère. Pendant ce temps-là, la planète Mélancolia se dirige vers la Terre. Prout, voilà, c'est ça. C'est juste le scénario très bizarre de Mélancolia. Ça faisait résumé de romans photo. C'est pas Cripprout sur ta feuille. C'est pas Cripprout. Que dire sur ce film ? Je ne partage pas forcément l'engouement général, même si j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui se mérite, qui commence très fort avec des séquences, je crois, les plus dingues qu'on peut voir sur un écran de cinéma. Bon, je l'ai vu sur ma télé, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc des images d'apocalypse, des expérimentations qu'a pu faire Lars von Trier. Et il s'en donne un cœur joie. Il avait déjà commencé sur l'introduction d'Antéchrist avec le gamin qui s'échappe des parents pendant qu'ils font l'amour et tout au ralenti. Là, c'est à nouveau plein de séquences comme ça, en ultra ralenti avec la fameuse caméra fantôme. Et c'est vrai que c'est époustouflant. Après, le film devient plus un, je vais dire un vaudeville, je vais me faire tuer par les gens qui aiment Lars von Trier. Mais c'est plus une histoire d'une famille qui se détruit, machin et tout. Donc ça m'a quand même un peu moins botté. À noter quand même un casting plutôt prestigieux. Donc Kirsten Duss qui joue le rôle principal. Charlotte Gainsbourg, sublime dans le film qui devient un petit peu la muse de Leventry. En tout cas, elle a joué dans Infomaniac et dans Antéchrist. Et dans Infomaniac 2. Et c'est là qu'elle a son rôle le plus, soit elle se donne le plus. Charlotte Rampling, John Hurt, Udo Kier qui fait ce talent. Donc c'est plutôt un casting plutôt cosmopolite avec des gens des quelques-uns du monde. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire qu'à part que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais je n'ai pas pété un câble dessus. Et je pense que vous, vous avez dû péter un câble dessus. Je ne sais pas, on va faire un tronc. Véronique. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il porte bien son nom. Il est mélancolique, en fait, et très beau et poétique. Moi, j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec François. Bisous, François. Eric ? Moi, ça commence bien parce que je ne l'ai pas vu. J'espère que je ne t'ai pas donné envie ou envie. Non, mais je vois ce que c'est, mais j'ai un peu du mal avec Van Trier. C'est la phase un peu plus, on va dire, accessible. Ce n'est quand même pas taré à la Antéchrist et tout. Ça reste quand même assez sage d'un point de vue des trucs graphiques. Xavier ? À ton avis ? Tu n'as pas aimé. Moi, je l'adore. Je sais, je l'adore. Non, moi, je trouve que ça défonce. Après, dans l'absolu, c'est faux. Le problème, c'est que si on regarde la bande-annonce, on va s'attendre à un film apocalyptique. Mais l'apocalypse n'est pas vraiment celle qu'on pense. C'est vraiment l'apocalypse familiale. Après, il y a plein de money shot dans le film. C'est vrai que tu fais une bande-annonce de ouf avec le début et la fin. C'est vrai, c'est vrai. Mais le film est mortel. Moi, j'adore Melancolia. Antéchrist aussi. Antéchrist, mais quand même plus, parce qu'il y avait plus à manger, je trouve. Là, c'est quand même très bavard. Surtout, c'est plus que Egor, non ? Oui, aussi. C'est plus pour ça que je l'ai déjà cliché. C'est magnifique, Melancolia. C'est le film ultime sur la dépression. S'il fallait trouver un film qui définit l'état dépressif, c'est vraiment le film parfait. Moi, j'avais juste une... Je ne sais plus le mot, ce n'est pas grave. Une réserve ? Voilà, merci. Le début 2020 est très dur, excusez-moi. Vous étiez à la même chance 2019. C'était le même mot, mais il vient encore moins. Enfin, c'est le traitement de certains personnages qui disparaissent un peu du récit. Ils sont un peu scamotés, comme celui de Kiefer Sutherland, qui je trouvais assez intéressant au début du film. Et plus, il commence fort au début du film, il est très présent. Et qui, au bout d'un moment donné, tu sens qu'il ne sait plus trop quoi en foutre, le père Von Trier. Et voilà, il le dégage un peu comme ça. Je crois qu'il le fait crever dans un coin, dans une écurie, je crois. On s'en bat un peu les steaks, mais c'est dommage. Mais sinon, le film est magnifique. Je me rappelle une anecdote, mon épouse avait vu le film et je ne pouvais pas aller le voir avec elle, parce qu'on avait mon fils et j'avais dû aller voir les schtroumpfs. Avec mon fils. Et on sort de la salle des schtroumpfs et on récupère ma femme, qui n'a pas dit un mot pendant 20 minutes, après avoir vu le film, tellement elle avait été totalement soustrait par le film. Elle avait été vraiment... Et les schtroumpfs, du coup ? Il y a un gag assez rigolo avec Gargamel qui arrive à New York et dès qu'il voit la fumée, qu'il sort des bouches d'égout, qu'il ne peut pas s'empêcher de passer par la fumée en faisant genre mystérieux, c'est tout. Ok ! T'as demandé, j'ai répondu. Moi, j'ai adoré Breaking the Waves. Et comme on ne sera jamais un spécial Ars Ventreur, je crois ici, du coup, on passe tout tout de suite. Il n'a pas trop fait de fantastiques, il n'y a pas des masses, mais... Non, moi, je ne suis pas contre. Oui, mais il n'a pas fait tant que ça. Pour faire cinq films... On verra, on verra. Je te trouve de quoi faire. Lars von Trier, Breaking the Waves, absolument génial. Puis après, je n'ai pas réussi à voir. Enfin, si, je les ai vus, malheureusement, les autres films. Et jusqu'à Antéchrist, qui m'a réconcilié avec lui. Et je préfère Mélancolia. J'aime beaucoup Antéchrist, mais je préfère Mélancolia, je trouve ça génial. Et j'adore toute la première partie avec les mecs qui discutent, où ça part. Je me rappelle, j'ai le souvenir, ce n'est pas aussi précis que Laurent, parce qu'apparemment, c'est assez précis, toi, tes souvenirs. Mais tu me rappelles de mecs qui passent, c'est la caméra qui navigue entre un dialogue à l'autre. Je trouve ça vraiment assez fascinant et bizarrement complètement prenant. Moins intéressant dans la deuxième partie. T'as l'âle, ton oeil, du coup. Ouais. T'as pas l'an dernier, du coup, c'est ça la technique. C'est pas l'an dernier ? Je cherche pas. T'es choisie pas Véronique. Il n'y a pas de technique. Apparemment, c'est... Elle rigole, mais... Vous m'avez manqué la dernière fois, les amis, j'étais pas là. Toi aussi, tu nous as manqué. Et du coup, je vais rattraper mon retard, parce que j'avais parlé de... Moi aussi, j'avais... C'était quoi le thème, déjà ? Les oubliés des tops. Les oubliés des tops. Je pense que Tala ne met pas ce thème. Il galère chaque année, il n'aime pas. Je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Mais tout le monde l'aime. Tout le monde a compris. Finalement, on parle des tops, quoi. Non, mais c'est les films dont personne n'a parlé, mais sortis en salle en France. Tu dis toujours des films... Oui, bah on dit que mon vie en festival où on DVD, personne n'a vu. Mais oh, on ne va pas faire cette discussion aussi. Alors, moi, je voulais parler, et je vais parler de Wounds, un film de Baba Canvary. C'est un film qui a pas mal fait parler de lui au début, parce qu'il a quand même fait Sundance l'année dernière. Il était aussi à la présence à la quinzaine des réalisateurs. Et quelques temps après, en fait, on a complètement oublié le film. Et je crois que j'ai eu un peu l'impression de la sortie. Donc, c'est une sortie Netflix. Et passé un peu inaperçu, en fait. Ah bon, une sortie Netflix qui passait inaperçu ? C'est bizarre. Alors, ce ne seraient pas un peu 99% des films ? En tout cas, il n'y a pas eu d'événement, on va dire, malgré la présence du film dans ces festivals-là. Il n'y a pas eu de suivi, on va dire. Donc, Wounds, c'est le second long métrage d'un réalisateur qui m'avait beaucoup impressionné pour son premier film. C'était Under the Shadow. Donc, c'est un réalisateur anglais-iranien, on va dire. Je crois qu'il est né en Iran, mais il est vraiment plus anglais, on va dire. C'est des films anglais qui réalisent. C'est le cas aussi d'Under the Shadow, contrairement à ce qu'on pense. Donc, c'est basé sur un bouquin qui s'appelle The Visible Filth, qui date de 2015. Il est écrit par un certain Nathan Billingrund. Et donc, le film est connu parce qu'il est porté à nu par Anapornapictures, qui est une grosse société, une société de production et une société indépendante qui a produit des films dont vous avez beaucoup entendu parler, comme Zero Dark Thirty, Her, Détroir. Et bientôt, il y a Bombshell qui va bientôt sortir le gros film qui reprend un peu l'affaire Me Too. Et Sorito Bozeriou aussi. C'est Sorito Bozeriou. Ah bah écoute, ils font pas que des bons films, comme quoi. Mais quelle vieille merde. Mais quelle vieille merde, quoi. Et là, pour le coup, moi, je vais défendre ce film qui s'est fait défoncer par les critiques, par une partie du public. Et pour moi, c'est pour ça que c'est un vrai oublié des tops. Donc, de quoi ça parle ? C'est Will, un bel homme charismatique qui tient un bar à la Nouvelle-Orléans. Il est apprécié par ses clients, ses amis. Et accessoirement, il est alcoolique. Mais un soir, alors qu'il y a une baston dans son bar, en fait, il récupère le téléphone de jeunes clients qui l'ont laissé derrière eux. Et il va tomber sur des photos, en fait, sur ce téléphone un peu bizarre. Et ce qu'il sait pas encore à ce stade-là, c'est que la découverte de ce téléphone va complètement bouleverser sa vie. Je vais pas en dire beaucoup plus, parce que c'est un film qui se découvre, en fait. Déjà, c'est un film qui est très difficile d'expliquer, de décrire et de raconter de façon... sans donner l'impression que c'est un film chiant, ce qui n'est pas le cas. Et c'est vraiment un film d'horreur psychologique et non pas technologique, comme ça pourrait le laisser entendre par rapport à la découverte du téléphone portable. Donc, voilà, on pense beaucoup au cinéma de Cronenberg, de Kiyoshi Kurosawa, une horreur très, très paranoïaque, ou assez étouffante et angoissante, où tout passe par le point de vue du personnage principal, un peu comme chez Polanski, dans sa fameuse trilogie des appartements. Et une petite saupoudrée de Lovecraft, justement, qui rend la chose assez intéressante. Donc, justement, je parlais de ce point de vue unique, et c'est un peu ça aussi le problème du film, c'est qu'en gros, soit on va rentrer dedans, soit on va être complètement extérieur, et on va regarder... Le film n'est pas long, je crois qu'il fait 1h20, mais on va être complètement hermétique à ce truc-là, parce que le personnage principal, dès le départ, ne t'intéresse pas, et du coup, tu ne vas pas avoir envie de rentrer dans sa parano. Donc, techniquement, le film est super beau. C'est Keith Fraser, le chef-op d'Under the Shadow, qui n'a pas fait grand-chose, il me semble, à part les films de Baba Canvary, et accompagné de ça, de cette très belle photo, il y a un travail sur le son qui est taré, et j'aurais adoré voir le film en salle, rien que pour ça, en fait. Donc, voilà. Ça exporte une mythologie que je ne connaissais pas, et d'ailleurs, à la fin du film, je n'étais pas beaucoup plus avancé sur cette histoire de mythologie, mais en tout cas, ça va te lancer à un truc qui ne va pas t'en dire trop, en fait. Ça parle de la mythologie des plaies, donc je ne vais pas en dire plus aussi, parce qu'il faut voir le film, même si vous ne serez pas beaucoup plus avancé à la fin. C'est le problème du film pour moi, d'ailleurs. Il n'y a plus autre chose pour moi. Et justement, à une époque où on est vraiment habitué à voir un peu tout cuit, tout tout cuit, tout de suite, justement, on arrive à l'extrême opposé. Il est très radical. C'est pour ça que Wins, pour moi, c'est un film qui se mérite, qui va vraiment aller chercher dans la symbolique, qui va aller chercher dans les jeux de pistes. Et finalement, tous les personnages qui peuvent paraître archétypaux sont vraiment au service de ce qu'ils racontent, en fait, au service de la narration. Et pour terminer, je vais citer Baba Kandvari, qui va parler un peu de la vacuité, parce que c'est un peu la thématique centrale et la vacuité de son personnage principal et de notre société. Alors, Kandvari dit... Je me disais qu'elle était parfaite, que ce film-là était parfait pour succéder à Under the Shadow, mon premier film. C'était l'histoire d'une femme... Under the Shadow, donc, c'était l'histoire d'une femme qui parvenait à résister à l'oppression pour se libérer. Wounds, quant à lui, parle d'un homme qui pense qu'il peut tout prendre selon son bon vouloir, du fait qu'il est beau et charmant. Mais en réalité, il n'a pas de valeur, il est creux à l'intérieur. Je trouvais que c'était une bonne métaphore d'un problème actuel. Tu l'as vu, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui, j'étais très... Je ne suis pas un grand fan d'Under the Shadow, j'aime beaucoup le principe. Je trouve que le film a beaucoup de cœur, etc., mais l'exécution, au bout d'un moment, se faire poursuivre par un drap, il y a un moment où ça... J'ai entendu cette blague. Tu vois, ça ne fonctionne plus, pour moi, au niveau fantastique. Mais le concept et tout ce que le film raconte, ça, il n'y a pas de problème. Et là, pour le coup, Wounds, j'étais vachement curieux de le voir. Ça m'a beaucoup rappelé Lost Highway. Pour moi, il y a vraiment tout un côté lynchien. Un mec trouve quelque chose, il les fait voir des trucs qui font flipper et qui transforment complètement sa vie. Tu vois, je trouve qu'il y a... Même Louis Vrie, tu vois, change presque de personnalité avec cette découverte. Il y a vraiment un truc très Lost Highway, je trouve. Après, le film s'arrête là où tu as envie qu'il commence. C'est tellement frustrant. Du coup, c'est très surprenant. Mais il y a quand même un goût de... Putain, il y avait quelque chose, quoi, d'ultra barquerien, tu vois. Et en fait, tu sens que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et en même temps, il le fait quand même plutôt pas mal. Donc là, tu vois, il y a vraiment un truc ultra frustrant. C'est vraiment un film, je pense, au service de sa mise en scène et de sa... Comment il se sert de la narration. C'est peut-être le cas. Il y a un petit côté démonstration, en fait, de tour de passe-passe. Parce que je trouve que ce qui est brillant, c'est cette montée en puissance hyper angoissante. Plus ça va, plus ça devient angoissant. C'est super intrigant, en plus. Arnie Hammer, dont je n'ai pas parlé, est vraiment super dedans. C'est un pur acteur. C'est un très bon acteur. Oui, il est marteau, quoi. Ah bah, maintenant, je ne sais pas pourquoi je dois le voir, alors. Et ouais, c'est pour ça, déjà, sur Under the Shadow, il ne brillait pas par son originalité, mais pour sa mise en scène, en tout cas, c'était... T'avais vraiment des purs moments où tu dis, oh putain, c'est un premier film, et là, on a un putain de cinéaste en devenir, quoi. Ouais, puis c'est vachement amélioré sur la mise en scène par rapport à Under the Shadow. Il a une façon de filmer les espaces intérieurs qui me rappellent un peu celle de... Putain, les nombres ne reviennent pas. Bonne Thomas Walk. Un zèleur. Un zèleur, c'est-à-dire... Je trouve qu'eux deux ont une façon de filmer les intérieurs avec des plans très larges, des intérieurs un peu vides, tu vois, qui représentent un petit peu le vide de leur personnage, tout, c'est assez... C'est marrant, c'est... C'est un peu moins chiant que chez les zèleurs. Ah, c'est dans zèleur. C'est... Bref. Moi, j'adore Under the Shadow. Je trouve que Under the Shadow, c'est magnifique, c'est un très, très grand film, contrairement à ce qui a été dit à ma droite. Un grand film de tapis. Moi, je trouve ça très, très bien Under the Shadow, vraiment, vraiment, un très, très gros coup de cœur pour ce film-là. Et là, celui-là, ça ouvre plus de portes que scène en fermer et ça m'a saoulé, en fait. À part la fin qui est ouf, mais comme tu dis, tu la vois, tu fais Ah, mortel ! Et le générique, il fait... Quel bâtard, quoi ! Voilà, n'écoutez pas Cyril, c'est... Allez, regardez-le, c'est le bâtard. Regardez-le, vous verrez... Sur la fin, il a raison, oui, sur la... Ah, bon... La fin, c'est un bâtard. Non, vous voyez le film d'Expoilé, pas, c'est un bâtard. Il a passé à la reprise... Il était à la quinzaine de réalisateurs, il est passé à la reprise d'un quinzaine au Forum des Images en mai dernier. Et taverro, tu l'as vue ? Bah, non. Il fallait bien que quelqu'un te pose la question. Personne ne te l'a posée. Donc, désolé, j'ai coupé... Non, pas de souci, je n'ai pas quoi dire. Ça t'a trouvé entre-temps, j'espère. Ouais, non, moi, je peux parler de la série Dracula, qui vient de sortir sur Netflix. Pas d'espoil, pas d'espoil. Non, je vais essayer, de toute façon. On connaît toute l'histoire, non ? Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Dans le traitement, il y a des... J'ai vu que le premier, moi. Non, non, moi, j'ai vu les trois épisodes en trois jours et j'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à une série un peu plus conséquente en termes de longueur, de durée. J'ai adoré le premier épisode et je trouve que c'était compliqué parce qu'on est pas loin des références. On a... En passant après, Kobola et... C'était pas évident. Ils ont réussi à trouver... C'est quoi la particularité de cette série ? C'est qui qu'il a fait, en fait ? C'est les auteurs de la série de Sherlock Holmes. Mais en même temps, bon, moi, j'aime beaucoup Sherlock Holmes mais on retrouve un peu l'humour un petit peu anglais de Sherlock mais elle marche sans connaître Sherlock Holmes, sans problème. D'ailleurs, on avait parlé dans le spécial Nobel d'un épisode de Dr. Who fait par Stephen Moffat. Oui, j'ai entendu. Marc Gatiss et Stephen Moffat. Ah oui, c'est Gatiss. Je cherchais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que dès la première apparition de Dracula dans le premier épisode, en fait, on voit tout de suite on a tout de suite un petit peu peur de comment on va interpréter, comment va être le personnage. On pense tout de suite à Gary Oldman et je pense qu'ils ont assumé cette référence et ils ont tout de suite réussi à trouver leur voix sur le premier épisode qui est d'un rythme assez fou en termes de narration. Mais le jeu du mec au tout début, il faut s'y faire. Tu pensais plus à les Sinison dans Dracula mort et le roi de lait ? J'aime beaucoup les Sinison. Oui, mais je trouve que c'est aussi le charme de la série. C'est ce Dracula qui est toujours entre le ridicule et sur la limite du ridicule et je trouve que justement, ça amène un ton et je pense qu'il est peut-être un peu propre à Sherlock. Il est anachronique un peu peut-être, non ? C'est qu'il l'est, il l'est toujours en fait. Sur trois épisodes qui se passent sur des timelapses un peu différentes, il n'est jamais à sa place. C'est ça qui est assez intéressant. On dit qu'il y avait deux épisodes mortels et après c'était un peu moins bien le troisième. Parce qu'il n'y a que trois épisodes en tout est pour toi ? Le troisième est frustrant parce qu'on a envie... Une heure et demie à chaque fois. D'accord. On aurait envie qu'il délai et qu'il nous explique que le troisième il est tellement différent des deux premiers et les acteurs sont très bien. C'est une révélation du premier épisode et quand elle arrive tu fais ah ouais ? Le premier épisode en tout cas est très rythmé c'est gore il y a des maquillages assez... Et Mofat il est connu pour ses twists complètement ambiguïs parce que c'est un truc pareil aussi ça te retourne le cerveau il y a du bon twist je trouve ça moi je trouve ça plutôt très réussi le trois j'étais un peu déçu mais c'est quand même du bon niveau Je trouve ça par contre visuellement toutes les scènes fantastiques en exécution c'est un peu les biotiques de la télé anglaise on sent que c'est en vrai c'est vidéo la synthèse elle est un peu cracra c'est pas ultra c'est pas ultra soigné les make-up sont bien les make-up sont bien ouais les make-up sont pas mal mais tout ce qui est numérique c'est pas super bien tu l'as vu Xavier pas ? pas encore mais forcément comme c'est gâtisse et Mofat c'est dans ma chemlist déjà direct en shame ah bah écoute en chemlist depuis deux jours en fait mais je sais que je vais pas l'avoir avant quelques mois donc voilà quelques mois à soir tu sais quoi c'est pif casse mais tu viens pas tu me dis rien moi j'ai connu Xavier il pouvait t'enchaîner une série entière dans une journée deux films et continuer à faire sa vie normale et si c'est passé Xavier bah j'ai déjà accumulé beaucoup de retard d'accord parce que t'es un peu un tueur pour ça je vais me donner la parole yay allez Véro moi 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 bravo quoi non mais moi ça va être vite fait en fait parce que l'oeil du pif c'est vraiment un truc qui nous a marqué donc là je peux pas dire si j'ai aimé ou pas par contre ça m'a marqué la tête de Cyril c'est la tête de Cyril tu sais pas si tu l'aimes c'est la tête de Cyril tu fais un pif casse sur la tête de Cyril je pourrais faire un pif casse un pif casse ce ne serait pas suffisant non c'est j'ai vu Roar de Noël Marshall il y a plus à dire sur l'envers que sur le film voilà et donc c'est un film américain de 1981 donc réalisé par Noël Marshall qui est à l'époque le mari de T.P. Eldren qui joue dans le film qui est connu pour son rôle dans Les Oiseaux d'Hitchcock quand même et donc dans le film il y a aussi sa belle-fille Mélanie Griffith qui je crois que c'est un de ses premiers rôles et qui est toute jeune et donc tout le monde joue son rôle puisque en fait le pitch de ce film c'est Hank donc qui est joué par Noël Marshall lui-même qui s'est installé en Afrique avec tous ses fauves puisqu'il est collectionneur de fauves on va dire et sa femme et ses enfants le rejoignent mais en fait au moment où ils arrivent dans l'espèce de ferme où il a installé tous ses fauves lui n'est pas là donc ils arrivent et ils se retrouvent confrontés à des dizaines de fauves alors c'est un film qui a la réputation d'être le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma parce qu'en fait il y a vraiment des dizaines de fauves il y a apparemment 71 lions 26 tigres 10 pumas 9 panthères noires 4 léopards c'est du hasard ou c'est exactement ça c'est des deux éléphants je me suis renseignée figurez-vous le film a pris hyper longtemps en fait à la base Noël Marshall était passionné par les fauves il a commencé à créer un recueil où il a recueilli plein de fauves de toutes sortes et il voulait faire un film là-dessus et en gros on lui a dit c'est une très mauvaise idée et il s'est dit si si je vais le faire et ça lui a pris à peu près 10 ans parce qu'il a voulu d'abord habituer tous ses fauves à être au contact de l'homme etc en fait ce film m'a marqué dans le sens alors c'est intéressant qu'on ait un storyboarder avec nous puisque je pense que c'est le film un storyboardable de ouf puisqu'en fait même en termes de scénario d'ailleurs les animaux sont crédités au début du film comme ayant participé à l'écriture du film puisqu'ils n'en font qu'à leur tête ils ont été payés non peut-être en viande peut-être en croquette et en fait c'était hyper intéressant comme expérience de spectatrice parce que c'est le film le plus frustrant qui m'était donné de voir c'est-à-dire que tout ce qu'essaient de faire les acteurs ils arrivent ils essaient de jouer la comédie ah bonjour ça va et tout tout est tout le temps interrompu par les animaux t'as un con de lion qui débarque là comme Laurent en ce moment en fait non elle est bonne elle est bonne non et du coup t'as toujours des lions ou des tigres qui leur sautent dessus sans arrêt mais en plus de manière amicale je pense mais ça s'est révélé assez dangereux il y a eu beaucoup des centaines de blessures sur le tournage notamment Yann De Bonde qui était directeur photo à l'époque sur ce film-là qui a été scalpé donc c'est assez cérébral ils l'ont sorti ils l'ont ressorti en 2018 je crois en salle et ils ont fait la com' un peu là-dessus justement en racontant cette anecdote donc c'était hyper intéressant mais très très énervant à regarder et je conseille à tout le monde de le voir parce que je pense qu'on n'a jamais vu autant d'animaux autant de fauves réunis enfin moi je ne comprends même pas comment c'est physiquement possible qu'il n'y ait pas eu quelque chose de plus grave qui soit arrivé sur ce tournage c'est hallucinant il y avait eu au-delà du film je crois que c'est Mélanie Griffith a grandi avec un lion il y avait eu toute une histoire là-dessus qui avait fait un peu scandale puisque c'est tu te demandais quand même ce que ce pauvre lion venait foutre là complètement déraciné de sa pas qu'un seul en plus c'est plus dur mais elle elle avait vraiment un lion en particulier avec lequel elle a grandi perdre un oeil c'est complètement fou cette histoire je veux nous discuter du pifcast on met le con de lion à la place de Laurent c'est vrai qu'on n'avait pas encore un surnom pour toi tout le monde l'a vu c'est pas gentil tu en as entendu parler tu me rappelles de l'affiche je ne sais pas pourquoi oui j'ai entendu parler des accidents sur le tournage oui je l'ai vu aussi je pense comme toi c'est très étrange comme expérience de visionnage pendant tout le film tu te dis mais ils sont fous ils sont complètement inconscients en même temps ils jouent une espèce de sitcom parce que les fois c'est inintéressant au possible ils ne sont pas dressés les fauves ils ne sont pas identés ils sont juste acclimatés on va dire à la présence de l'homme ils ont leur griffe ils pourraient bouffer les gens c'est pas un problème et puis ils les taquinent donc tu te dis où est-ce que ça va est-ce qu'à un moment donné ça va devenir du snuff et c'est vrai que tu te finis le film en disant pourquoi j'ai regardé ça en même temps tu te dis putain c'était complètement dingue c'est très étrange c'est ça en fait en tant que film bon voilà je crois que vous avez tout dit par contre après ce qui est intéressant de se dire c'est que le réalisateur c'était vraiment sa manière de penser cette vie avec les animaux et tout c'est super intéressant de voir comment ce mec pensait c'est vraiment une sorte de photographie de son esprit de se dire cet homme est fou surtout il mettait en danger sa famille mais en même temps t'as l'impression qu'il est totalement inconscient c'est dans l'esprit du mec et tu dis tiens c'est comme ça qu'il voyait le monde c'est comme ça dans sa tête c'est comme ça qu'il voit le truc c'est un nanar c'est pas un nanar mais c'est comme ça dans les nanars souvent ce qui est intéressant c'est que tu dis y'a pas de filtre et le mec il fait vraiment ce qu'il avait en tête personne l'a arrêté et t'as des trucs fous comme Whitefire ou Devil Story où tu dis en fait y'a personne pour lui dire mais non c'est nul ton truc il se passe vraiment genre en vrai y'a un mec qui fait de la moto et un tigre lui saute dessus mais tu vois ça tu peux même pas le prévoir en termes de quand tu vois Mélanie Griffith qui joue avec un gros fauve et tout elle est gamine et tout tu te dis mais elle va se faire fracasser ah non c'est avec une carrière derrière on sait qu'elle s'est passé ce film c'est une sorte de gros happening d'une heure et demie où tout peut arriver et en fait quand il arrive quelque chose ils ont coupé de toute façon et l'histoire du film c'est que c'est Alamo Draft House donc les américains qui connaissent le cinéma qui restent pas mal le film un peu comme ça perdu et je crois que le film a été un peu invisibilisé peut-être qu'il est sorti à l'époque et puis on l'a un peu oublié mais c'est eux qui ont donné vraiment un coup de boost il y a quelques années et comme tu disais Carlotta après l'a sorti en France en début d'année l'année dernière je crois ou il y a deux ans mais c'est un film qui a un peu disparu et comme tu dis il y a une demande mais les américains c'est quand même par des gens inconnus donc c'est peut-être je vais voir comment ce truc là a pu disparaître pour ressortir ça c'est intéressant c'est vrai alors moi je vais vous parler de court-métrage et plus précisément de trois court-métrages ça se voit que t'as pas le temps en ce moment ah non non vous allez voir c'est vraiment quelque chose important surtout Cyril ne devrait pas rigoler parce qu'on puisse c'est chez lui donc je vais vous parler d'une trilogie de court-métrage non ah je sais je sais de Douglas Buck non non ah tu dis c'est chez moi ah toi chez Waltz je veux dire ah c'est Nacho Serda oui je vais vous parler de la trilogie de la mort de Nacho Serda donc en fait précisément pourquoi je veux parler de la trilogie et pas juste de son plus célèbre cours Aftermas c'est que Aftermas tout seul je pense qu'il est difficilement compréhensible je pense que les gens vont complètement passer à côté et vont le voir comme un choqueur d'ailleurs toute la réputation d'Aftermas c'est ça quoi c'est d'être un gros choqueur qui raconte rien avec des mecs qui font des autopsies et en fait il y en a un précisément qui allait un petit peu plus loin dans l'autopsie dans la réalité si on regarde la trilogie complète et dans l'ordre on se rend compte que ça raconte beaucoup d'autres choses et c'est donc pour ça que je conseille vraiment de regarder la trilogie donc trilogie sortie chez Whiteside dans un coffret Nacho Serda il y a pas longtemps sorti en salle aussi il a fait une petite tournée c'est en 2007 à l'époque d'abandonner et ça fait une tournée aussi avec les trois films je l'avais vu en salle et en Angleterre on le trouve sous Aftermas Trilogy histoire de bien capitaliser sur le choqueur étonnamment le plus connu n'est personnellement pas mon préféré c'est le génétique paris toi bah tu l'auras donc en fait la trilogie de la mort qui est réalisée par Nacho Serda vous connaissez Nacho Serda c'est lui qui est réalisé Abandonné il s'agit de court-métrage espagnol le premier court-métrage a été réalisé en 1990 un court-métrage de 8 minutes qui s'appelle Awakening où en fait on va suivre un jeune homme qui est en cours dans une salle de classe et qui va vivre une expérience d'excorporation et il va découvrir le monde hors de son corps très rapidement je vous le grille tout de suite il va se rendre compte qu'en fait il est mort donc on a quelque chose qui est très axé sur la mort et c'est vraiment la marque de toute cette trilogie c'est une vision de la mort et même de l'après-mort mais quand je parle d'après-mort je ne veux pas parler d'au-delà donc dans le premier littéralement on va vous montrer que la vie est courte tout peut arriver vous pouvez mourir à n'importe quel moment ça peut être très rapide et le premier court franchement je ne dirais pas accessoire parce que ça permet quand même d'introduire les grands thèmes de la trilogie mais voilà moi personnellement je le trouve un petit peu chiant on sent que c'est pas parfait même toi tu le trouves chiant non mais enfin voilà il y a quelques petites facilités il va falloir qu'on de lion non mais surtout je voyais Véro qui faisait une tête qui disait exactement ça et du coup j'ai traduit ces sentiments mais toi je te retiens toi donc le deuxième le plus connu a été réalisé en 1994 donc il s'agit du court métrage After Mass donc un court métrage de 32 minutes qui est quand même assez costaud visuellement on va donc suivre deux médecins qui sont en train de pratiquer des autopsies il y en a un qui va pratiquer une autopsie de manière très propre très professionnelle et l'autre qui clairement va faire n'importe quoi avec je vous dis pas quoi et après avoir fait n'importe quoi va encore aller plus dans le n'importe quoi et ça devient très sale voilà on peut pas dire du tout je trouve ça c'est la surprise c'est la surprise c'est une belle surprise oui c'est que de l'amour et donc ce court métrage qui a été très souvent incompris n'est pas juste un monument de bourrinage c'est aussi un film qui va vous montrer et surtout vous faire ressentir et c'est ça en ça que je trouve vraiment le court intéressant ce que ça va être que votre corps après la mort votre corps qui n'est plus qu'un amas de chair qui n'est plus qu'un objet et en fait en réalité ce qui est vraiment dérangeant c'est pas l'aspect gore ou la petite surprise c'est vraiment cette manière de te montrer un corps humain ce corps humain où tu es mort et vraiment c'est un objet qui est libre à tous Xavier vous fait commencer 2020 dans la guété dans la joie et la bonne humeur j'avais souvenir qu'il était hyper bien fait le corps à l'époque il était assez impressionnant mais avec le recul je l'avais revu au film il n'y a pas si longtemps tu vois un peu le côté plastique par moments c'est moins bien fait mais c'est pas le même budget que la rivière pro par exemple où t'as le corps au début qui est quand même hyper bien fait à l'époque c'était costaud et donc on va arriver à mon court-métrage préféré j'avais raison Genesis tu avais raison qui a été réalisé 4 ans plus tard en 1998 donc c'est un court-métrage de 35 minutes et en fait on va suivre la relation entre un sculpteur et sa sculpture avec une sculpture qui va commencer petit à petit à prendre vie donc la glaise la vie etc vous avez compris et par contre le sculpteur lui va petit à petit se transformer voilà je vous laisse un peu de surprise et celui-là c'est vraiment le court-métrage qui est le plus beau c'est vraiment le plus intense moi vraiment enfin voilà je veux pas trop vous en dire parce qu'il faut vraiment essayer de garder un maximum de surprises sur ces trois là mais vraiment Genesis il est hyper touchant la musique est belle la musique est super belle c'est super bien filmé pareil quoi la statue l'eau sur la statue les reflets et tout enfin voilà franchement c'est super globalement cette trilogie qui a cette réputation sulfureuse en fait c'est une trilogie qui est vachement touchante et vraiment c'est quelque chose que je conseille et surtout je le conseille de cette manière là parce que si vraiment vous voulez regarder cette trilogie en mode tiens je vais me regarder un petit chockeur un peu bourrin je pense que vous serez déçus surtout que comme Cyril le disait le deuxième court métrage tient peut-être un petit peu moins à la route au niveau des effets spéciaux mais par contre en le regardant vraiment sur différentes facettes de la mort et comment appréhender l'après-vie vous allez vous prendre une bonne grosse patate mais une patate émotionnelle en plus Genesis en 35 mm je me souviens d'une projection très très belle parce que le film est super beau visuellement il y a de la matière et tout c'est assez beau et moi je pense toujours je veux dire ça n'a rien à voir mais à Mermaid in the Man Hall mais totalement je ne suis pas fou non 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 je les associe souvent les deux mais l'autre c'est quand même un tout plus cracra ouais mais voilà c'est un peu le pendant c'est un peu le pendant espagnol de Mermaid in the Man Hall qui est un film japonais c'est marrant parce que Mermaid in the Man Hall c'est quand même le plus gonzo ouais ouais mais bizarrement c'est le gonzo délire des guigniapig c'est le moins sérieux en fait dans mon souvenir non non c'est avec les bafes avec le compteur il y en a un autre encore c'est celui avec le médecin transsexuel ah oui c'est vrai c'est celui-là qui est vraiment en mode délire et tout mais non non là du coup si on rapproche les guigniapig on est plus dans les deux premiers ceux qui étaient sérieux sont ceux qui ont plu à Charlie Sheen voilà bref voilà il faudrait faire un jour un sujet ce neuf d'ailleurs il faudrait faire c'est vraiment le troisième là avec l'histoire de sculpture ça me rappelle un court métrage que nous avons sélectionné mais ça n'a rien à voir non mais il y a il y a des choses qui était très bien celui de l'année dernière qui avait gagné non il y a deux ans non non c'était il y a deux ans et il ne l'avait pas gagné ouais c'était non non il n'avait pas gagné du tout non non c'était modèle ado je l'avais adoré et modèle ado était vraiment super tu nous parles de la seule année où tu es venu mais effectivement il y a des ponts qu'on pourrait faire entre les deux je ne serais pas étonné qu'il ait vu Genesis effectivement mais il y a un pont justement pareil encore avec la terre la terre mélangée à l'eau la glaise la vie etc et ça parle aussi de la mort en plus en fait moi j'ai vu Abandonné avant et il y avait tout le buzz sur Nacho Cerda c'était vraiment c'est vraiment le golden boy du cinéma fantastique espagnol à l'époque surtout à l'époque d'Abandonné et du coup après j'ai vu les courts-métrages on s'est sortis chez Wildside et j'étais très déçu comme j'étais déçu d'Abandonné mais mais nous en reparle peut-être et pour le coup j'ai envie de redonner une deuxième chance à ces films là parce que je pensais être passé à côté trop influencé par le côté médiatique moi j'avais découvert la triologie de Nacho Cerda avant et du coup quand j'ai vu Abandonné j'ai été super déçu parce que c'est absolument pas ce que je voulais voir en fait donc moi au contraire je pense qu'il faut que je revoie Abandonné pour me refaire une idée de ce film parce qu'à l'époque j'attendais justement de me retaper cette claque émotionnelle je crois que tu vas bientôt pouvoir le revoir voilà peut-être un truc de gros c'est que Nacho Cerda effectivement à l'époque c'était le mec que tout le monde avait les yeux braqués sur lui lui il a pas forcément fait pour c'est juste qu'il était doué dans ses courts-métrages et forcément voilà ça a explosé et d'ailleurs depuis il a plus jamais rien fait en fait il gère un cinéma en Barcelone qui s'appelle Phénoména qui est un peu l'équivalent des draft house à l'amo mais en Espagne ils font des respectifs des hommes en première je crois qu'à un moment en plus il avait annoncé un projet je ne sais plus ce que c'était ça peut être écrit par Richard Stanley je crois il a fait abandonner il a scénarisé abandonner il a fait un autre truc il est sur l'adaptation d'une BD française depuis 5 ans qui est joué le nom putain ça va m'en venir et ça s'est pas fait con de lion et en fait c'est pas un dos stress non Léonard Léonard Génie un truc de légion je suis légion ouais je suis légion ouais c'est ça il faut savoir que Nacho Cerda est un gros correctionneur de films en 35 mm c'est un gros correctionnement espagnol de pellicule c'est pour ça qu'il a dans son cinéma il en passe souvent c'est une anecdote que je vous donne comme ça c'est gratuit c'était beau on se couchera maintenant bon Laurent moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu en projection de presse hier normalement je ne devrais pas avoir le droit d'en parler parce que j'ai signé un embargo mais avec le décalage de diffusion t'es sûr ? nous sommes le 15 janvier le film sera déjà en salle ah oui c'est bon oui t'as raison donc voilà ça s'appelle Underwater de William Eubank film très attendu puisque c'est un film avec Kristen Stewart sous l'eau et aussi avec Vincent Cassel c'est un film c'est une espèce de croisement entre Abyss et Mâle Mutant Aquatique en liberté voilà c'est vraiment non dis pas plus ça m'intéresse c'est aussi une adaptation de Deep Madness le jeu de plateau en film mais littéralement littéralement merci c'est bon tu m'as donné envie de le voir c'est bon allez on y va voilà donc c'est un la bande annonce vous le dit ça se passe dans une station de forage sous-marine et puis il y a une catastrophe et il y a des monstres voilà et c'est littéralement le programme c'est à dire que vous n'aurez pas plus vous n'aurez pas moins non plus c'était au bout de la troisième minute de film tout pète et là ça court dans tous les sens ça essaye de se sauver et puis ça rencontre des monstres et puis c'est voilà c'est non stop donc c'est vraiment de la pure série B un peu à la life le life origine inconnue voilà c'est à dire qu'il ne veut pas péter plus haut que c'est fait 65 millions de budget il passe dans les fixe dans les monstres dans les décors le production design est super très cameronien c'est pour ça que je parlais pas seulement à cause du côté station sous-marine mais parce que le production design est vraiment te donne vraiment la sensation d'y être que ça existe que c'est voilà on n'est pas dans la pure SF d'ailleurs le film ça se passe à notre époque donc et puis ça ça fonctionne du tonnerre de Dieu franchement tu te fais pas chier il y a des moments vraiment de gros stress ce qui rappelle un peu ça va pas avec autant d'intensité mais certains moments de rec dans le côté assez bien stressant où ça court ça crie tu sais pas trop ce qui se passe mais tu sens que c'est pas sale enfin que c'est pas propre et puis Kristen Stewart je pense que le réel est tombé amoureux d'elle c'est pas possible autrement il la sublime ils tombent tous amoureux d'elle j'ai l'impression ouais mais là il la sublime comme c'est pas permis et elle est ultra crédible moi je m'y attendais pas parce que je trouve que c'est une nana c'est une comédienne assez fragile elle a vraiment besoin d'être dans le bon film dans le bon rôle pour se révéler je me rappelle avoir vu dans le Woody Allen je sais plus lequel elle était enfin le film était nul mais elle était tellement pas à sa place elle était pas dans son époque et là elle est vraiment dedans elle est à fond dans le rôle elle est à fond dans le rôle Cassel est très bien aussi enfin tout le casting est très bien même si c'est une grosse série B les personnages ont juste ce qu'il faut de temps d'existence de dialogue de choses partagées qui ne sont justement jamais très peu explicitées donc c'est un peu à nous d'imaginer je trouve ça vraiment vraiment très efficace il y a juste tu sens qu'il y a eu du montage il y a des ellipses un petit peu étranges alors après je pense que le film a eu une vie compliquée parce que tourné en 2017 film de la Fox racheté par Disney tournage sortie repoussée pas de promo le film il a été montré deux jours avant sa sortie en France alors que potentiellement c'est un bon crowd pleasure donc je comprends pas trop là c'est Disney qui le sort ouais enfin c'est sous la bannière Fox toujours mais en tout cas il n'y a pas le logo Disney au début du film c'est le logo Fox c'est la Fox qui le sort Life c'était aussi Fox il me semble ouais je crois aussi mais je pense que Life avait un casting plus sexy avec Ryan Reynolds et tout et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un peu plus l'accent dessus surtout Christian Stewart il y a quand même Charlie's Angels qui s'est littéralement planté et tout donc je pense qu'ils savaient pas trop quoi faire avec et ils en ont rien fait voilà et malheureusement le film va pas du coup avoir je pense c'est intéressant pour le coup c'est une licence originale enfin un film original pardon j'ai dit licence c'est un gros studio il y a du podium c'est comme Life c'est comme Life et c'est cool il y a un meilleur producteur chez eux qui doit se dire ah moi j'aime les films B c'est la The Blob il faut pas se le dire le film va se planter déjà parce que c'est de la grosse série B mais présenté avec des acteurs et on apprend que ça fait des millions tant mieux moi je peux le dire à la projection de presse il y avait que des journalistes quand à la sortie j'entendais c'est de la merde parce que ça balance c'est pas un film où il y a de la chair psychologique si tu viens pour voir des catastrophes c'est fixe de l'action c'est pas élévité de genre voilà pas du tout c'est pas du bitume genre pour ceux qui savent pas et c'est réalisé par William Eubank réalisateur assez intéressant un petit jeune qui avait commencé avec un film qu'on a sorti avec Matt un film de SF qui s'appelait Love un espèce opéra un peu histoire d'amour etc que je n'ai pas vu mais qui paraît-il est très bien et qui était vraiment fait avec que dalle et puis après il a enchaîné sur The Signal qui était un que je sais pas trop comment le définir un film fantastique à la limite du film de super héros mais pas un peu comme Frick c'est un petit peu ouais voilà c'est pas mal qui était vraiment pas mal et surtout le mec savait faire avec un tout petit budget avec des images très très impressionnantes et puis non c'est un réel assez solide et le chef-hub c'est quand même Bojan Baseli Bojan Baseli qui est notamment le chef-hub de Ferrara sur le Prince de New York et sur Buddy Snatchers il est même plus ou moins suspecté d'avoir réalisé une grande partie de Buddy Snatchers pendant que Ferrara on avait absolument rien à carrer c'est con c'était son meilleur film et c'est aussi le chef-hub de Gore Verbinski après tous ses films et la photo est vraiment chouette et le travail de caméra est vraiment super chouette il y a des scènes d'action tu donnais pas envie au début il fait des films super visuellement et il nous sort du faire rarement Bojan Baseli il a une filmo de dingue c'est-à-dire que le mec est capable d'avoir fait les plus gros blockbusters des cérébrés et il y a des scènes assez dingues d'action où la caméra est vraiment au ras du sol mais portée à la main c'est avec un montage d'enfer Marco Beltrami a la musique aussi il est rare en ce moment donc franchement super petit plaisir à se faire sur le plus grand écran possible avec une sono qui dépote donc vous laissez pas avoir par le côté Christian Stewart zéro promo et tout le monde tous les articles le problème c'est que le temps que vous écoutez SpiffCast le film sera déjà plus à la fin non ça fera qu'une semaine donc potentiellement s'il reste des salles courez-y allez-y vous allez bien vous éclater et puis c'est cool vous allez voir des monstres des petits et des gros bien merci les amis on passe au dossier aujourd'hui dans le PiffCast nous recevons Eric Gandois qui est Storyboarder pour le cinéma français principalement et qui a son actif de nombreux films fantastiques notamment Achoura réalisé par Tal Al-Sélami qui nous vaut le plaisir d'avoir pu t'inviter Eric donc en fait avec toi on aimerait tout d'abord parler de ton parcours de ce que c'est le métier de Storyboarder est-ce que tu peux nous expliquer déjà j'ai envie de dire deux mots ce monsieur-là je le connais maintenant depuis cinq ans et j'avais déjà bossé avec du Storyboard mais j'avais jamais vraiment bossé avec un Storyboarder avant et c'était à l'époque où sur Achoura justement je cherchais quelqu'un pour m'épauler en fait on va en parler tout à l'heure c'est vraiment un poste qui est complètement lié à la mise en scène de Storyboard et j'étais on m'a donné le contact d'Eric je sais même plus comment c'était par qui c'est peut-être par Spadachini je sais plus et donc j'étais super intimidé parce que je connaissais un peu la filmo d'Eric et on va en parler et j'étais plus qu'agréablement surpris de rencontrer Eric et de voir à la fois que c'est quelqu'un de très gentil de très agréable à travailler et surtout et c'est ce qu'on demande je pense quand on fait un film ou une oeuvre audiovisuelle incroyablement professionnelle et ça je suis très honoré qu'on reçoive Eric aujourd'hui parce que c'est vraiment une valeur sûre du cinéma disons-le clairement c'est un des storyboarders on va dire je sais qu'il aime pas ça parce que c'est quelqu'un de très modeste aussi mais c'est vrai factuellement c'est un des storyboarders le plus en place aujourd'hui tout à l'heure on citera les films vous allez comprendre les films parlent de même merci c'est gentil je peux y aller voilà donc c'est devenu un ami avec le temps et je suis très 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 heureux de travailler avec toi de continuer à travailler avec toi et j'espère qu'on fera plein d'autres choses ensemble et merci d'être là bah du coup commençons par le début est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un storyboard et à quoi ça sert et après tu nous expliqueras comment tu es revenu un storyboard c'est une étape qui arrive juste après le scénario et qui est un peu le fil conducteur entre la mise en scène la réalisation et la communication de la mise en scène à une équipe du film on peut considérer ça un peu comme la main droite du réalisateur et l'idée c'est de mettre sur papier tout ce que le réalisateur a dans la tête afin de créer un document qui permettra à toute une équipe de comprendre dans quelle direction il faut aller il faut tourner le film donc après ça peut c'est vraiment l'idée c'est d'essayer de comprendre ce que le réalisateur a dans la tête et de comment excusez-moi je ne suis pas du tout habitué à être d'un micro pas comme si tu nous expliquais la chose est-ce que tu le fais pour tout le scénario pas la scénario mais le bétis alors c'est vraiment ça dépend du film il y a beaucoup de films on va demander qu'une seule séquence souvent c'est pour les séquences un peu complexes très compliquées à réaliser ou qui auront besoin d'effets spéciaux ou qui peuvent coûter cher ou qui peuvent faire intervenir beaucoup de figurants ou dont on ne sait pas du tout comment on va la tourner donc ça va permettre de se poser les bonnes questions sur comment on tourne cette séquence ça peut permettre aussi à financer un film puisque on peut essayer de donner un peu envie aux producteurs ou aux financiers de faire le film ça a plein de possibilités ça peut faire c'est souvent c'est un outil de communication avant tout souvent quand on lit un scénario tout le monde peut faire sa propre interprétation d'une scène et là ça permet en tout cas d'aider à ce que tout le monde aille dans la même direction en fait le cinéma c'est un art de l'image était le premier en fait à matérialiser une histoire de façon visuelle en fait et souvent l'histoire est dans la tête du réalisateur et c'est grâce à toi que tout de suite les gens vont comprendre où ils vont en venir et vous êtes quand tu dis que vous êtes son bras droit le plus fidèle dans le sens tu vas devoir retranscrire ça dans sa tête des fois même apporter ta petite tatouche je pense là c'est moi qui imagine ça mais j'imagine qu'en tout cas t'es le premier et surtout ça coûte beaucoup moins cher vu que c'est que du papier et de l'écrit ça oui tout le monde le sait pas et pense qu'au final ça coûte de l'argent mais finalement ça en fait gagner tellement derrière c'est intéressant t'as dit une chose très juste c'est souvent que j'en dis pour une fois c'est que en fait c'est la première étape pour un réalisateur qui est en préparation qui est en ébullition surtout ce qui est bien souvent pour mon métier puisque j'interviens à un moment où le réalisateur a tous les pouvoirs créatifs possibles tous les possibles du papier donc moi ça se passe toujours de la meilleure manière avec parce que le réalisateur est libre il n'y a pas les contraintes de tournage pas encore on y pense quand même un petit peu mais et donc le réalisateur il est c'est le moment où si tu décides d'un dragon tu décides d'un dragon c'est plus tard ça va être compliqué de le faire exactement c'est qu'on va lui dire bah non ça tu peux pas le faire ça coûte trop cher donc tu gommes du coup ton dragon tu le ah bah non après il débrouille oui ça va pas après c'est des merdes top et t'as dit un autre truc qui est très juste c'est vrai qu'il y a une idée préconçue parce qu'on va en développer aussi ça c'est qu'en France c'est quelque chose peut-être de moins commun qui est du bah voilà l'école française la nouvelle vague blablabla et du coup c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens bah c'est des frais inutiles inutiles c'est horrible de dire ça surtout moi je trouve ça insupportable d'entendre ce genre de choses mais on l'entend souvent et c'est dur de convaincre des producteurs et on en parlait tout à l'heure dans ta filmographie t'avais aussi sur des comédies c'est là dessus où ça tombe pas forcément à avoir un storyboard il faudrait que tu nous en parles pourquoi une comédie qui n'a pas de scène d'action on apprend à en parler et putain autant besoin d'un storyboard qu'un autre film qui se voudrait un grand budget un grand spectacle moi il y a une question que je me suis toujours demandé c'est est-ce qu'il y a des moments où en fait parce qu'on sait qu'il y a des réalisateurs qui sont moins visuels que d'autres on sait qu'il y a des réalisateurs qui ont pu se porter sur la direction d'acteurs ou sur ce genre de choses est-ce qu'il y a des moments où en fait tu prends presque le pas à créer le découpage toi-même est-ce qu'il y a des réalisateurs comment le faire qu'est-ce que tu conseillerais est-ce que tu peux me proposer des angles est-ce que tu peux me proposer des approches ça peut arriver on veut des noms non non ça arrive ce qui n'est pas forcément une critique parfois on peut me des réalisateurs avec qui j'ai l'habitude de travailler ils peuvent me dire sur cette séquence là propose moi des choses après on en discute on retravaille parfois c'est un peu laborieux et c'est vrai que certains réalisateurs me disent je n'ai jamais travaillé je ne suis pas habitué je ne viens pas de l'image mais on m'a demandé un storyboard sur cette séquence et puis là oui ça peut arriver mais dans la plupart des cas j'ai quand même affaire à des réalisateurs qui savent un peu quand même ce qu'ils veulent mais du coup toi tu as dû développer quand même une maîtrise de la grammaire du cinéma qui te donne du coup quand même au delà du talent de dessinateur un talent de conteur par l'image ouais ça je ne sais pas j'essaye en tout cas d'être au fait en ce qui concerne l'image et j'essaye d'avoir un oeil en tout cas même si ce n'est pas précis parce que quand on me demande de travailler sur une scène on ne va pas me dire quel objectif spécifiquement on va me donner l'ambiance de l'image si c'est une courte focale ou une longue focale mais on va la précision elle s'adapte moi aussi en dessinant quoi à trouver ce qui correspond le plus à l'idée du réalisateur et pour revenir aux origines est-ce que tu peux nous raconter ton parcours comment tu es arrivé à ce métier depuis les études depuis le début depuis que tu as bichiaqué du tronc général on va dire du tronc général des études et à quel moment tu as commencé à bichiaquer pour te dire tiens ça va venir ouais moi c'est assez tôt mais j'ai commencé pour aller vite j'ai fait des études j'ai fait un bac art appliqué on touche un peu tout au terme de dessin ensuite j'ai fait un BTS de design objet esthétique industrielle c'est marrant ça a été une de mes questions est-ce que tu as fait des dessins industriels ? parce que quand je voyais tes storyboards tout à l'heure je me disais tiens c'est marrant j'ai fait du design en fait j'aime aussi si l'occasion j'aime bien travailler sur les propres ou les objets de films ce qui arrive de temps en temps donc des fois je me fais un peu plaisir et quand je passais mon bac j'ai déjà passé une épreuve pour accéder au Gobelin qui est l'école de cinéma d'animation et je l'ai raté et je l'ai repassé pendant mon BTS de design et je l'ai réussi qui est une des grandes écoles d'animation je viens dire au monde quand même il paraît en tout cas c'est des voilà je suis juste après le BTS je suis passé au Gobelin où j'ai fait une année en cinéma d'animation traditionnelle parce qu'on était encore en traditionnel cellulot et tout sur papier cellulot et tout et tout et en deuxième année je me suis spécialisé dans le storyboard je savais que c'était l'idée j'aime le dessin j'aime le cinéma donc comment essayer de rejoindre les deux c'est le storyboard donc voilà c'est un peu le premier départ en tout cas puis après j'ai commencé par je pense travailler sur des courts métrages je me suis baigné de making of de films de Star Wars forcément tout ce qui pouvait exister en termes de livres parce que t'es un passionné de t'es un collectionneur de la jade image le storyboard vit de vraies pièces je vais s'en parler un petit peu rapidement juste pour faire la parenthèse j'avais une question avant mais peut-être que tu es plus dans le sujet non non mais vas-y en fait implicitement il n'est plus qu'il n'aime pas d'agager non non c'est très bien mais là vraiment c'était plus dans le raccord tu parlais de faire le storyboard et tout et en fait j'ai l'impression que c'est très américain le storyboard et c'est pas forcément un truc très français et c'est arrivé tard je pense en France Méliès faisait des storyboards mais j'ai l'impression que c'est arrivé un peu tard en France et quand tu as commencé quand tu as fait des études est-ce que c'était un truc vous étiez beaucoup de storyboardeurs ou t'étais dans les premiers c'était une section cinéma d'animation donc en dessin animé ou en film d'animation même aujourd'hui en 3D on n'a pas le choix de toute façon on fait un storyboard parce que un film d'animation se joue à l'image près donc on ne peut pas se permettre d'imaginer une scène il ne couvra pas il faut que le storyboard il soit validé donc en série en animation en long métrage et en France on a quand même une vraie cinématographie du film d'animation là-dessus il y a déjà c'est obligatoire en prise de vue réelle c'est vraiment du cas par cas pour le réalisateur qui a une envie de storyboard ou le producteur ou encore voilà ce que je disais surtout les films un peu ambitieux compliqués à réaliser il y a des grands storyboards français old school je veux dire dans les 80-70 il y a des noms comme ça qui sont connus des films français je cherche moi il travaille encore mais moi mes inspirations c'est un storyboard il travaille encore donc c'est pas un vieux il s'appelle Maxime Rebière il a notamment bossé avec Jean-Jacques Hano il a fait L'amant il a fait typiquement il a pas fait L'ours mais en tout cas le storyboardeur de L'ours je me rappelle avoir vu une expo aussi quand je faisais mes études au palais de Tokyo sur le storyboard où il montrait les premiers originaux de ces films-là il y avait des 7 samouraïs il y avait beaucoup de choses qui à l'époque m'ont donné envie et c'est là que j'ai découvert que ce métier existait mais sinon c'est un métier qui existe depuis l'invention du cinéma mais si je parlais pour la France parce que comme on a toujours été un peu la France le début les premiers storyboards je sais pas justement pas un historique comme j'ai l'impression que c'est un truc qui est arrivé un peu tard dans notre pays il y en a toujours eu je pense mais il y a plein de films je vois pas comment ils auraient pu les films d'action de Gerard Roury de Pires et tout à l'époque c'est récent quand même Pires mais d'ailleurs c'est plutôt non vas-y le Boca oui de Broca non mais c'était même une question plutôt pour justement du côté réalisateur on vous apprend à travailler avec des storyboards et des storyboarders en tout cas pas en France parce qu'en France on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure dans l'école de la réalité du cinéma vérité du moment ouais voilà du moment on est beaucoup moins alors que là on n'est plus vraiment dans l'art de la spontanéité en fait on est moins et c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est pas dans les habitudes c'est dire qu'on va perdre la spontanéité d'un tournage alors qu'en fait c'est plus un moyen de se libérer de certaines contraintes sur un tournage c'est-à-dire qu'on a un storyboard on a une idée de ce qui va se passer il y aura forcément des choses qui vont être différentes parce qu'il va se mettre à pleuvoir on va changer de décor également mais surtout tout le monde se refaire au storyboard le décorateur les costumes ça dépend du film ça dépend du réalisateur il y a des réalisateurs qui vont garder le storyboard pour eux le montrer qu'à certaines personnes à certains postes d'autres qui vont l'afficher c'est du cas par cas chaque réalisateur a sa manière moi j'ai eu l'image que c'était vraiment la bible pour tout le monde sur le tournage mais finalement non ça dépend ça dépend des films du coup la question sur les collections que j'ai coupé sur le fait que du coup t'es collectionneur oui parce qu'il nous a montré une ribandade ça peut rien avoir mais oui je suis attaché aux dessins originaux de films d'animation aux dessins aussi aux dessins sur papier qui se perdent d'ailleurs je suis encore un des derniers storyboarders à encore dessiner sur papier parce que j'ai pas envie de passer je pourrais passer sur tablette à 100% mais j'ai pas envie de perdre ce truc du dessin qui me plaît il y a des logiciels maintenant des choses comme ça pour faciliter le travail des storyboarders oui il y a plein de logiciels mais au final on se retrouve à dessiner sur une tablette au lieu de dessiner sur du papier donc au final ça revient un peu au même on a des raccourcis des scripts qui permettent de rajouter des nuages des décors moi j'ai cette vision ça va sur le papier plutôt que la numérique mais j'ai cette vision d'un grand mur avec toutes les planches de storyboard et les gens qui l'intervertissent pour revoir l'image le terme storyboard vient de là c'est à l'époque de Disney ils affichaient tout le storyboard ils faisaient des murs géants puis ils racontaient les scènes ils mimaient les séquences devant tout le monde devant tous les animateurs et les storyboarders ce qui est un principe d'ailleurs dans la construction narrative tu le fais souvent déjà au scénario avec les fiches de scènes que tu bouges les post-it les post-it voilà et après tu refais la même chose et du coup je les voyais c'est ce truc là très graphique finalement tu vois l'image comme une sorte de cadavres qui se construit devant toi et tu te déplaces pour reconstruire des séquences ça arrive rarement tu n'es pas d'accord avec moi tu dobbinais du coup c'était à l'indienne on voit souvent ça en animation les murs géants avec des milliers de storyboards souvent il y a en live il n'y a pas en bureau de prod de production avant le tournage on peut voir ça mais sinon sur les tournages il n'y a pas la en fait en t'écoutant parler j'ai l'impression que tu es un peu arrivé sur le marché entre guillemets au bon moment parce qu'il y a dans cette génération tu as une génération je pense ça a été surtout il y a une impulsion on parlait tout à l'heure entre nous on parlait de Christophe Gant c'est des films justement qui étaient très visuels qui demandaient beaucoup de préparation alors là pour le coup on est dans un Topperman aussi très extrême mais je pense aussi à des réalisateurs comme Kounen qui sont des gens ou jeunes très visuels et c'est vrai que c'est une génération après t'es arrivé un peu après mais je pense qu'ils ont réussi aussi eux vu que c'est des films je pense que Jean-Jacques Hano c'est un des premiers à avoir lancé le côté ambitieux après il a fait des films où on n'avait pas le choix on parlait des animaux tout à l'heure mais sur un film comme l'ours le storyboard c'est un outil obligatoire pour savoir comment on tourne avec un ours un grizzly et pas tuer ses acteurs peut-être Bennex il va faire Roar il va montrer les dessins aux ours j'ai un peu honte parce que j'ai oublié le storyboarder le nom du storyboarder de Bennex Bennex c'est un film très graphique donc je vois très bien pour Bennex aussi il avait un storyboarder qui est décédé Philippe de Dieuleveux je crois c'est un des premiers français que j'ai entendu c'est bon que tu parles de jeunesse c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque sur le making of d'Amélie Poulain c'est qu'en fait il ne faisait plus un storyboard à l'ancienne c'est qu'il faisait des polaroïdes des différentes séquences avec les différents axes et après il faisait la grande planche avec des polaroïdes est-ce que c'est une façon de se passer du storyboard il faisait un storyboard après il faisait des photos sur le tournage je ne sais pas si c'est le matin ou sur le décor après il faisait des avec son caméscope il faisait des pré il rajoutait des étapes beaucoup plus qu'aucun réal n'a le pouvoir de faire aujourd'hui je me pose une question sur le format d'image est-ce qu'il t'est arrivé parfois qu'un réal te dise à l'étape du storyboard où le film va se faire par exemple en 2.35 et puis qu'au final dans le cours de la production ça passe à un autre format et que du coup ça implique de repenser un petit peu non ça m'est jamais arrivé non mais je pose toujours c'est une des premières questions c'est quel format et du coup c'est vrai que dans les storyboards il y a beaucoup d'informations en plus que du cadre et ça j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ces fameuses flèches qu'on voit ou des fois des cadres dans des cadres et tout c'est quoi la grammaire du storyboarder en fait chacun j'ai pas vraiment de règles en fait je me les suis créé un peu au fur et à mesure mais les flèches c'est un truc j'adore les flèches c'est le truc le plus important c'est indiquer les mouvements de caméra et les mouvements de personnages c'est à dire qu'un storyboard c'est pas une illustration c'est le cinéma c'est du mouvement donc essayer au plus de ramener de l'estité de mouvement dans des cases donc les flèches ça permet de d'ailleurs dans ce que tu nous as montré tout à l'heure dans ta collection de storyboard il y avait un board d'un film que je ne suis pas fan always il y avait un truc très intéressant c'était un plan large de la forêt avec le canadaire qui passe et déjà dès le storyboard c'était écrit le canadaire va dans un sens et dans le cadre il y a un animal qui va dans le sens inverse du canadaire pour créer une dynamique une tension d'action dans le plan et tout et je me suis dit putain tu vois que c'est Spielberg il y a toute la conception visuelle du mouvement à l'intérieur de l'image et déjà sur le papier à ce moment là c'est marrant je pense à un documentaire d'un jodorowsky où le film ne s'est pas fait mais il y avait les storyboards intégrales et c'est très facile d'animer du coup finalement un storyboard parce qu'en fait il suffit de découper la case et de montrer comment étaient les mouvements et on peut s'imaginer comment le film aurait été genre un objet qui se déplace dans ton cadre c'est juste une flèche qui dit qu'il se déplace mais on peut le faire déplacer c'est vrai que si on a un peu d'imagination un storyboard on peut le voir s'animer comme un dessin animé après plus on a de moyens par exemple un film à Marvel t'as des mecs qui vont passer 6 mois sur une séquence d'une scène d'un film et le film va être monté et on va se rapprocher presque plus de on va appeler ça des animatiques mais ça devient presque de la prévise et presque de l'animation traditionnelle ou pour une séquence ou juste un plan on va avoir 25 plans de storyboard voire peut-être plus des fois et on est entre l'étape de l'animatique et le storyboard voilà il y a plusieurs storyboards possibles en fonction du sujet justement t'as Panic Room qui avait été créé comme ça bon là c'est vraiment un cas ultra extrême puisque le storyboard était un storyboard animé et apparemment le film avait été entièrement créé pour essayer d'avoir le plus de précision possible dans tous les mouvements c'est un des premiers d'ailleurs qui a fait ça ils en parlaient à l'époque on a une révolution et Spielberg depuis nous n'aurait que par ça mais clairement la fincher essaie de faire le film parfait donc chaque mouvement de caméra était millimétré repris plusieurs fois dans le storyboard animé et tout avec le résultat on pense ce qu'on veut mais en tout cas en mise en scène c'est logique il y a l'exemple du plan d'un pistolet qui tombe d'une main de quelqu'un et qui tombe vers la caméra et ils arrêtent tellement pas à le faire qu'ils l'ont fait en numérique parce que c'est plus simple pour que le pistolet tombe exactement qu'il voulait à la vitesse qu'il voulait après en animation ça existe depuis le début de l'histoire d'animation la précision au plan et à l'image près c'est vraiment parce que j'ai bossé sur Last Man la série animée Last Man en français et en fait en proposant comment était fabriquée la série ils m'ont parlé des animatiques pendant un petit moment et je voyais les animatiques et pour moi je me suis dit mais ça c'est un storyboard il me fait non non c'est pas un storyboard c'est une animatique et pour lui c'était Jérémy Perrin il me dit c'était bien différent le storyboard ça a pas la même fonction qu'une animatique comme tu disais l'animatique c'est fait vraiment pour qu'on sache la voix, la musique le montage et qu'on fasse pas du dessin pour rien alors que le storyboard finalement on s'en fout que ça soit pas ressemblant à 100% à ce qu'il y aura au final ce qui compte c'est de montrer les volumes les places que chaque chose va prendre c'est plus pour comprendre une séquence est-ce qu'il y aura beaucoup d'objets tu peux nous décrire un peu tout ça le but d'un storyboard pour plein d'autres choses moi je suis pas trop d'accord moi dans l'idée souvent j'ai pas beaucoup de temps pour faire un storyboard je peux pas passer mais j'aime bien quand même l'idée de pouvoir amener des sensations un peu d'émotion du danger je sais pas si c'est une poursuite en voiture si c'est un film de monstre faire peur j'aime bien l'idée aussi qu'on sente l'émotion dans le storyboard que ce soit pas juste des volumes posés je voulais pas dire que c'était que ça mais c'était en tout cas une partie de l'intérieur du storyboard c'était de très vite on se rend compte si Jérémy Selle va écouter ce qui est cher ou pas ce qui aura fabriqué parce qu'en fait on la voit dessiner on se dit tiens c'était plus ambitieux que ce que j'imaginais enfin les différents départements je suis toujours dans l'idée que ça sert pour tous les départements mais ça se trouve je me fais fausse route mais ça dépend vraiment du réalisateur en fait il y a des réalisateurs qui vont donner je te dis le chef déco il va la voir il y a des films où tout le monde prend acte même de l'accessoiriste moi j'ai travaillé sur un film l'accessoiriste il a et le chef déco ont bossé puis ils ont vu une idée sur mon board un peu ce qu'ils veulent alors que moi des fois je fais un dessin je mets un petit objet et c'est juste parce que il faut mettre un truc là et j'ai pas le décor donc là des films qui sont déjà passés sur lesquels on peut parler est-ce qu'il y a des films sur lesquels tu peux pas parler est-ce que t'as des exemples concrets de gars contre le fric ce qu'aurait vraiment ton storyboard il devait être intégral et tout on en a pas parlé mais t'as voici sur beaucoup de films de Luc Besson je pense que Luc Besson il n'y a rien qui est laissé au hasard par exemple est-ce qu'il y a des films sur lesquels tu peux parler qui sont déjà maintenant passés si tu peux dire des choses sur comment t'as fait le storyboard je sais pas trop comment tu pourrais expliquer concrètement tu peux parler de ta collaboration avec Besson par exemple c'est assez simple ce que j'aime bien c'est quand je rencontre un réalisateur il n'a jamais bossé avec un storyboarder c'est qu'il a toujours un petit peu peur de savoir comment ça se passe en fait c'est toujours assez simple c'est qu'on se rencontre et le réalisateur me parle d'une séquence et moi je prends des notes et j'essaie de je mets sur papier ce qu'il me raconte et ça se passe souvent assez simplement et avec Besson c'est pareil c'est-à-dire que Besson il me faisait souvent enfin ça dépend du film et sur Valérian par exemple il faisait des des petits croquis qui m'amenaient et puis il me racontait chaque séquence j'avais pas le scénario mais j'avais chaque séquence raconté avec précision sans forcément avoir j'avais de temps en temps un design ou une référence qu'il avait trouvé sur internet ou je sais pas ça pouvait être une lampe qui fait penser à un vaisseau spatial enfin c'est vraiment des choses qu'on va en avoir mais par contre les designs n'étaient pas créés en même temps donc ce que je veux dire c'est que deux personnes faisaient les designs tout se faisait un peu en même temps que le storyboard donc moi quand je travaillais sur une séquence j'avais pas forcément ni les costumes ni les décors donc quand il me raconte une séquence je dois tout imaginer donc je sais forcément que ça sera pas exactement pareil au final mais je vais essayer de tout faire et il me faisait juste des petits crevards tout simple un peu comme des constats l'amiable un film dans l'espace où il peut y avoir à la fois l'immensément grand le tout petit souvent des films qui sont très terre à terre c'est finalement des appartements des extérieurs mais là t'avais carrément des fois des trucs de dingue je pense que pour un storyboard c'est un peu un rêve de faire un space opéra pour moi Valérian c'était un peu le rêve ultime parce que je suis un peu je suis de la génération Star Wars donc forcément quand on te propose un space opéra justement moi j'étais curieux de savoir sur Valérian ton rapport avec la bande dessinée justement comment tu fais le storyboard d'un film adapté d'une bande dessinée donc avec quand même quelque chose d'assez précis forcément j'avais j'ai une petite anecdote qui est pas sur le storyboard mais quand on m'a appelé pour faire le premier film de Besson je savais qu'il avait Valérian dans les cartons donc juste avant mon rendez-vous j'ai fait le bon élève j'ai racheté j'en avais quelques-uns de Valérian donc j'ai racheté tous les Valérian je me suis plongé dedans j'ai bossé j'ai bossé j'ai eu mon rendez-vous avec Besson puis c'était pour Lucie donc j'étais un peu c'était un gros morceau aussi c'était un super morceau c'était génial sauf que voilà j'allais bien bosser pour Valérian et au rendez-vous pour Valérian je croyais que c'était Lucie 2 et t'as rematté tous les films de ce caractère j'avais une question moi aussi du coup qu'est-ce qui est le plus gratifiant c'est de bosser avec un réel qui sait exactement ce qu'il veut qui est ultra contrôle fric et qui va pas te laisser beaucoup de liberté ou au contraire avec un réel mais en même temps du coup tu sais que artistiquement t'as à faire à un gars qui a une vision et donc tu sais que tu vas vraiment servir le film ou au contraire avec quelqu'un qui va te laisser t'irte blanche et du coup tu vas infuser plein de trucs qui vont du coup peut-être ne pas se retrouver à l'écran en matière d'idées c'est un peu des deux j'aime bien quand la personne que j'ai en face de moi a vraiment une vision et sait ce qu'il veut mais qu'il va pouvoir me laisser une toute petite moi j'ai pas besoin je suis pas réalisateur sur un film j'aide le réalisateur à mettre ses idées sur papier donc j'aime bien pardon j'aime bien pouvoir avec tous les intérêts des avions tu bouges les bras je vais mettre mes mains là comme ça j'aime bien pouvoir juste amener ma petite touche de temps en temps parce que je pense que là il pourrait y avoir une petite idée marrante ou un plan qui manque que ce soit juste succinct qui peut être une idée qui peut être rejetée ou pas mais j'aime bien pouvoir c'est assez labreux d'avoir affaire à quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut c'est très frustrant surtout quand en acte générale tu vas proposer un truc et s'il sait pas ce qu'il veut il y a une chose sur dix qui te dise bah non c'est pas ça ou alors il va accepter il saura pas non plus pourquoi j'avais raconté cette anecdote je sais plus où c'était un festival je crois et je dois en tout cas à des plans que j'aime le plus de mon film à Eric en fait c'est le final donc je vais pas tout raconter mais il y a en fait il y a déjà eu des scènes d'action et puis c'est pas une super production et on a pas les moyens de montrer encore des effets spéciaux tout ça et c'est une scène donc c'est le climax et ça doit être aussi dramatique et on est en train de bosser avec Eric donc en pré-prod et Eric me dit mais pourquoi tu filmes pas le truc tout simplement en restant sur le visage en faisant un travelling sur le visage du personnage et c'était à la fois original et ça tombait tellement de sens en fait que moi j'adore ce plan du coup le storyboard est nul bah non au contraire c'est là où je trouve que ton métier est vraiment important et moi je trouve ça dommage qu'un réalisateur justement ne s'abreuve pas quand on bosse avec un storyboarder talentueux de certaines propositions qui peuvent être vraiment des plus en fait parce que nous on a le nez collé sur notre copie donc on voit pas forcément on a pas forcément ce recul là c'est vrai que toi t'arrives à un moment où t'apportes un vrai bol d'air non seulement d'une partie tu concrétises en fait dans un premier temps les rêves l'imaginaire d'un réalisateur et de l'autre tu peux aussi le sublimer parce que tu peux aussi apporter quelque chose de la même façon que le fera plus tard un chef opérateur ou d'autres personnes dans l'équipe et donc voilà c'est tout ça pour dire qu'un storyboarder ça aussi ça a cette faculté assez impressionnante de faire des propositions et moi juste pour continuer sur la question de Xavier concernant la bande dessinée parce que dans quelle mesure ça t'a influencé le fait que Valéria propose quand même déjà des cases et des choix de cadre ou un univers visuel et graphique parce que tu disais c'était en cours de travail côté Besson mais effectivement ça a certainement été influencé quand même par la BD et du coup dans quelle mesure t'as été aussi imprégné des cases qui avaient été faites pour la BD pour les cases à toi après c'est plus c'est le travail de Luc Besson qui m'a poussé sur certains visuels dans certaines BD et il m'a dit ce plan là je le veux dans le film parce qu'il le faut après forcément sur une planche de bande dessinée ça va être un format vertical de 2 cm sur 25 donc forcément il y a un travail de mise en scène des choses qui ne peuvent pas passer en BD on a une liberté sur l'enchaînement des plans sur l'enchaînement sur la mise en page en fait nous on est sur un format il ne bouge pas pendant tout le film donc après c'est l'adaptation le plus au niveau du format sur certains moments de la bande dessinée qui étaient évidents parce qu'il ne fallait pas louper ces moments et qu'ils soient présents dans le film moi je m'étais baigné des designs forcément comme souvent je n'avais pas de design de créature j'essayais de m'inspirer de certaines créatures des vaisseaux forcément de tout le travail de mes hier qui est un truc de dingue est-ce que ça t'a donné envie de faire de la bande dessinée aussi ? non pas forcément parce que j'y pense mais moi j'aime le dessin rapide et à un moment quand je passe plus d'un certain temps sur un dessin même s'il n'est pas fini je m'embête et d'ailleurs c'était une autre question que j'avais concernant le temps que tu passes sur un storyboard pour un film ça peut aller d'une journée à six mois il n'y a pas de règles j'ai une question qui va aussi dans le sens de ce que dit Véronique tout à l'heure tu disais qu'il y a différents types de storyboards ceux qui vont storyboarder tout le film d'autres qu'une séquence quand tu storyboards tout le film c'est vraiment tous les plans ou c'est grosso modo souvent c'est grosso modo sauf les films d'animation tu ne peux pas faire autrement mais sur Valérian je peux dire que j'ai storyboardé tout le film mais je n'ai pas fait des champs contre champs il y a plein de plans qui ne sont pas storyboardés qui ont été rajoutés des inserts par exemple des inserts des champs contre champs tous les plans qui ne sont pas truqués mais normalement il n'y en a pas beaucoup mais tous les plans d'acteurs entre Valérian et Laurine j'en ai fait très peu je crois parce que Luc m'a dit ça n'y a pas la peine ça sera du live il y aura très peu d'effets spéciaux mais sinon il y a donc c'était une direction principalement pour les effets spéciaux c'est intéressant là ce que tu soulèves non c'est qu'il savait que c'était vraiment entre guillemets les champs contre champs entre personnages mais sinon j'ai fait tout tout était truqué dans le film donc de toute manière tu fais les génériques d'ouverture aussi ou c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça je l'ai fait sur certains films mais ça dépend s'il y a un budget sur les génériques les génériques d'ouverture dans un film toute la séquence qui va démarrer même si il y a du texte que tu peux pouvoir participer à ça ou tu as un autre boulot ça m'arrive s'il y a un budget en France il y a quelques films qui demandent des génériques un peu originaux qui demandent des storyboards moi j'avais une question purement pratique on parle de Valérian pour le côté effets spéciaux scène d'action ou même tu as bossé sur break donc même au niveau de la danse au niveau de toutes les chorégraphies comment ça se travaille est-ce que tu as déjà une idée de la chorégraphie pour essayer de donner des idées de plan sur les caméras ou au contraire tu poses déjà une sorte de sur break j'avais pas toutes les chorégraphies mais j'avais des moments clés de danse à tel moment il va se mettre il va faire une toupie mais j'avais j'ai pas toute la choré parce qu'à l'époque elle était pas encore créée la chorégraphie mais si elle avait été créée j'aurais peut-être pu assister à la chorégraphie et là on aurait fait un truc plus précis mais c'est toujours du cas par cas ça dépend s'il y a assez de préparation pour préparer comme une séquence une scène d'action d'un combat s'il n'y a pas eu de chorégraphie ou de travail avec le chorégraphe avant c'est compliqué de storyboarder une séquence donc je vais peut-être faire quelques plans de baston mais ça sert pas à grand chose de les faire si on n'a pas une précision dans le combat avant et dans ces cas là si toi t'as déjà posé un cadre et que t'as pas les chorégraphies au contraire c'est le chorégraphe qui va se baser sur ton travail pour créer la chorégraphie en fonction des axes d'accord et du coup Cyril en parlait un petit peu au début t'as aussi bossé sur des comédies c'est quoi le travail de storyboarder sur une comédie alors ? ça dépend des comédies parce que souvent il y a des comédies qui c'est dur de c'est souvent des séquences dans les comédies qui demandent parce que mais c'est souvent le truc c'est que s'il y a beaucoup de personnages s'il y a une idée derrière qui amène je sais pas un animal c'est un gag visuel plutôt un gag visuel mais ça dépend c'est vraiment du cas par cas le rire c'est un peu ce qu'il y a de plus dur à faire aussi c'est dur de faire rire donc essayer de préparer un gag ça peut être préparé au storyboard voilà j'ai une question super con mais je me la pose vraiment donc je te la pose quand même tu fais toi même les rectangles des cases ou c'est un truc pré-établi t'as même pas avec des rectangles j'ai pré-établi d'accord je me suis toujours demandé si c'était vraiment aussi toi qui disait tes petits rectangles j'ai dû le faire à une époque mes premiers storyboards je devais à la règle les faire un par un je pense moi j'ai une question un peu moins con j'ai prévu qu'elle était con mais je me suis reposé la question plein de fois je me suis posé la question est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur est-ce qu'il y a un réalisateur qui t'a déjà amené sur le plateau pour que tu travailles en fait en cours en fait admettons qu'il y a un imprévu sur mon premier film les Dalton de Philippe Aïm j'avais un peu j'étais j'étais jeune et j'ai adoré travailler sur ce film là je travaillais avec un autre storyboard storyboardeur qui s'appelle Michel Doré qui avait fait Tekken qui avait déjà fait plusieurs prêts de Ropacorp il avait fait Michel Vaillant et on on avait passé un bon moment à faire le storyboard on avait fait tout le film c'était assez dense et on s'était fait plaisir on avait vu le tournage se faisait à Almeria sur les décors de Sergio Leone Indiana Jones donc on s'est dit bon on part une on veut pas rater ça mais c'était pas pour le travail au départ c'était pas pour le travail et on s'est retrouvé sur le tournage et il y a un jour il y a un décor qui a pris feu qui a explosé c'est un décor qui devait exploser sauf qu'il a explosé avant la bataille c'est un peu ça c'était l'idée c'est presque il y avait une séquence ils sont sur une gantling qui fait 3 mètres de haut j'en souviens ça tire de partout et il devait détruire un décor sauf que le décor il était détruit avant que la scène soit tournée parce qu'il a pris feu il y a eu un problème entre les artificiers les pompiers n'étaient pas réactifs donc le décor a pris feu d'ailleurs tout le studio qui est l'équivalent d'une ville a failli prendre feu c'était l'effet tout le monde il n'y a pas eu de blessés c'est la vraie leçon et du coup comme on était là le réel nous avait demandé de storyboarder la séquence qu'il a réécrite le soir même qui se passait finalement dans une chapelle je l'ai fait est-ce que je l'ai fait ailleurs sur d'autres choses je ne sais pas j'aimerais bien parce que des fois j'ai entendu des potes réels des potes storyboarders qui sont partis en Afrique du Sud storyboarder moi ça ne m'est jamais arrivé mais Valérien c'était à côté c'était en région parisienne donc j'y suis allé et du coup ça fait quoi de voir ce que tu as imaginé c'est génial c'est le premier film enfin je crois que c'est les enfants moi je suis toujours quand je vais sur un film qui me tient à coeur et que je découvre les personnages prendre vie ça m'émeut toujours moi donc je me rappelle à cette époque là pour ceux qui te suivaient sur les réseaux sociaux on voyait des photos en fait du plateau mais très mystérieuses aussi tu ne montrais pas grand chose parce que tu faisais aussi des photos dans il me semble sur Valérien moi je les ai postées bien 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 plus tard les photos de Valérien parce que j'avais demandé l'autorisation de je voulais pas rater ça de pouvoir faire des photos sur le plateau ils me l'ont accordé donc j'avais mon pass pendant 6 mois je rentrais je peux aller sur tous les plateaux c'est génial je pouvais prendre autant de photos que je voulais j'étais pas photographe de plateau officiel mais voilà donc tu as une vision sur le film que finalement il n'y a que toi qui as eu ouais ça m'a bien plu la première photo qui est parue dans Entertainment Weekly c'est une photo de moi d'un robot c'est génial et Nicolas Barry donc tu as beaucoup bossé avec lui les enfants de Timpleback Le Monde des Ogles Le Petit Spirou et lui il a un univers très visuel pour toi c'est du pain béni c'est génial moi en plus c'est un ami donc c'est tout qui est réuni pour s'amuser quand on fait un film comme ça sur les enfants de Timpleback ce qui est génial aussi c'est que c'était un très gros projet pour un premier film qu'on l'a travaillé un peu au début comme un court métrage c'est à dire qu'il n'y avait pas de budget pour la pré-production il avait fait un court métrage qui s'appelait Before qui était un extrait de son long métrage et pour un premier film il se lance dans une voiture un film un peu poétique avec que des enfants personnages principaux dans les premières versions il y avait même des animaux mais un peu moins dans la version finale et du coup là on a moi j'ai travaillé j'ai fait des recherches décors de personnages de storyboard donc c'était pareil je suis allé sur le tournage assez souvent du coup ça t'arrive aussi d'être concept artiste au delà du storyboard je fais du concept mais les objets comme disait tout à l'heure si si je fais je dirais pas que j'ai un comme j'ai un style assez rough je ferai pas du concept artiste du concept art non mais je fais pas du concept à la Marvel où on fait des trucs très bien mais des images qui sont pratiquement à 80% comme Alexis Briclo qu'on a reçu exactement qui va passer à 80% l'image du film que le film sera moi je suis je peux faire je serai plus dans la proposition d'idées rapides si on a besoin d'idées rapides je vais leur en faire beaucoup 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 ils seront un peu moins qualitatifs mais il y aura des idées et ils pourront piocher et là je me rends compte que du coup le petit Spirou les Dalton donc Valérien t'as quand même beaucoup aussi pour l'adaptation de BD c'est très français aussi je pense mais on adapte ce qu'on peut adapter quand c'est des gros projets t'as pas fait Bonabri-Sphère c'est dommage non mais j'adore j'aime bien la BD la BD est géniale le film aussi le petit Spirou j'ai passé un bon moment sur le petit Spirou c'est assez intéressant sur le petit Spirou j'ai fait des j'ai pas fait j'ai fait un storyboard de quelques séquences et j'ai fait c'est presque du concept c'est que j'ai fait un visuel par séquence et après ça ça a servi à la déco et le décorateur avait fait un mur de storyboard et il s'en est inspiré pour la déco pour essayer de récupérer des idées mais c'est un film assez il y a plein de petites idées c'est un film qui a été un peu mal reçu mais c'est un vrai film pour enfants et du coup ton seul interlocuteur c'est le réalisateur sur un film ? le réalisateur en premier parfois le producteur l'assiste en réal et le chef homme ça dépend souvent le réal et après ça peut et du coup il te brief et après tu retournes travailler dans ton compte entre guillemets c'est ça que j'aime bien c'est que des fois il y a des réalisateurs qui s'attendent ou qui veulent qu'on dessine devant eux c'est pas gênant ça moi j'imagine quelqu'un derrière mon épaule ça je préviens toujours ça je peux pas c'est pour ça que je suis storyboarder je travaille peu dans l'animation parce que je suis un peu autiste et j'aimerais chez moi être tranquille c'est marrant parce que moi j'imaginais plus justement le travail d'un storyboarder comme étant avec le réal à côté le storyboarder qui fait son rough l'idée est bien mais il faut se dire qu'un réalisateur il a jamais le temps il a pas le temps d'avoir le temps d'un dessin un réel on l'appelle pour ça pour ça et tu dois te tenir de tout c'est que le mec qui t'explique tout ce qu'il a dans ta tête moi je prends des notes et au lieu je prends beaucoup plus de notes que je fais de dessin c'est que c'est les mots qui sont importants c'est que moi c'est quand il me raconte une scène je prends des mots clés des notes chez toi t'as le scénario écrit pas forcément ça dépend mais tu te souviens de tout parce que tu fais pas un dessin à la fois tu fais quand même beaucoup d'un coup même si tu fais des notes c'est comme des dessins un A un B tu sais le principe des notes c'est que tu écris des trucs déjà j'essaye de me décrypter il va devoir dessiner un truc que le mec a dans sa tête le mec dans sa tête il a la vision exacte parce qu'on l'a tous fait on imagine des fois des séquences il a raconté du coup c'est quand même c'est vrai que des fois je me dis comment comment je vais me rappeler et des fois j'arrive pas à me relire tu dessines bien mais t'écris mal c'est ça j'écris vite je considère je vais pas faire perdre de temps au réel tu pourrais enregistrer ouais c'est vrai je sais pas s'ils aiment sur Lucie donc t'as aussi sur Lucie aussi on avait des affaires aussi Anna pour Louis Besson donc sur Lucie ça se passe à Paris et il y a des séquences d'action genre des poussées dans le bagnole est-ce que t'as été physiquement dans les yeux non ce qui est marrant c'est que c'est une de mes premières utilisations de Google Maps ah d'accord pour les séquences ils savaient exactement à peu près où allait se tourner la scène quelle date c'était 15 août je pense et sur les tuileries forcément si tu veux bloquer une rue les tuileries t'as pas trop de choix possible et du coup je faisais du top shot et puis je crois même qu'avec on regardait avec Luc on regardait directement sur Google Maps on se baladé la voiture elle fait ça elle passe là là elle passe sous les galeries là on passe sous le pont puis on se déplace enfin c'est génial ça parce que du coup là pour le coup c'est pas genre une ville en Chine que tu connais pas c'est un Paris que tu connais mais je me suis demandé si t'es allé physiquement ou non tu fais tout dans Google Stradio ça m'arrive des fois de prendre des photos mais là ouais j'ai plus besoin de bouger de chez moi t'es un autiste c'est parfait quoi t'es chez toi dans ton clé et tu t'es quand même essayé à la réalisation on peut en parler peut-être de ton métrage oui t'as réalisé un film donc en 2013 EVE EVE 3D un film réalisé en 3D relief je vais commencer mon premier film et je vais faire un film en 3D pourquoi pas non mais on m'a poussé en fait c'est un film j'avais l'idée de faire un court métrage parce que c'est pas parce que j'ai envie de devenir réalisateur mais j'avais une envie de mise en scène et de connaître la chaîne de A à Z en fait je trouvais c'était une sorte de Paris et donc j'ai eu une petite idée que j'ai eue bien avant 2013 et puis à un moment on m'a dit bah ça serait bien que tu l'aurais enfin j'ai des potes qui m'ont un peu poussé au cul et ça s'est fait et ça a été une très longue aventure mais génial donc c'est un film un petit film de science-fiction très court qui fait 7 minutes avec la sublime j'étais sûre Delphine Cheneyac on en a parlé avant je lui ai dit l'admiration que j'avais pour Delphine Cheneyac qui est une superbe actrice très rare mais du coup donc tu l'avais en 3D est-ce que ça change quelque chose au storyboard de la 3D ? pas au storyboard mais c'était une réflexion c'est plus une réflexion sur la mise en scène et un travail avec un stéréographe qui est un peu le chef opérateur de la 3D sur un film et qui m'a parce que j'ai appris moi j'avais des idées de la 3D c'est peut-être pas c'est le mec qui était l'ancien de L'année et les garçons je sais pas quoi il y a un des plus grands stéréographes français c'est un ancien l'un de Rob je sais plus comment il s'appelle mais c'est un ancien genre de sitcom AB mais il s'est devenu le spécialiste français de la stéréographie c'est un tueur apparemment comment il fait avec les cheveux ? non mais je sais plus un des mecs c'est un des garçons de L'année et les garçons je sais plus quoi il s'est devenu un tueur c'est pas lui non c'est pas lui je pense c'est Joséphine de Rob son père était un un grand stéréographe il a cru quand il a dit José non mais mais d'ailleurs les ailes de la renommée les ailes de je sais pas comment ça il s'appelle du courage de Jean-Jacques Hano qui est pour le Futuroscope qui est tourné en 3D relief c'est pas impossible que ce soit peut-être son père ou elle qui est bossé dessus je crois pas mais elle elle a fait les films de Wenders c'est Pina c'est au niveau quand même puis elle continue à travailler avec Wim Wenders Pina parce que Pina niveau 3D c'est au niveau du coup c'était vachement intéressant parce qu'on considère que la 3D c'est pas juste l'image qui sort de l'écran c'est aussi l'interprétation d'une dimension mais même derrière l'écran donc ça amène une dimension qui est très très intéressante à travailler en termes de mise en scène je peux raconter que moi j'ai rencontré Eric parce que c'est un lien avec Ed il m'a envoyé un email il m'a envoyé un email je crois le pif était dans une semaine je crois en fait je fais ce qu'on mettra ce que c'est possible de le soumettre et je lui fais bah non c'est trop tard le pif c'est mort dans une semaine c'est mort mais il était tout gentil je dis tiens je vais regarder son cours et j'ai trouvé ça mortel j'étais trop dégoûté de pas le passer surtout qu'en plus il fallait passer en 3D et donc je me suis rattrapé j'ai pu le passer tu m'avais proposé de le passer ah oui c'est vrai mais tu voulais pas le passer en 3D et je l'ai refusé parce qu'à l'époque j'avais pas encore montré mon film à l'équipe du film et le film toi tu pouvais pas le passer en 3D on avait passé une 3D cette année là et du coup je me suis dit non je peux pas on s'est tellement battu en première entre guillemets en 2D oui c'est ça et du coup tu me l'as passé en ouverture d'hallucination collective avant l'équipe 10-2 qui était en 3D du coup c'était parfait et j'étais même pas pour le voir du coup j'ai confusé que j'ai jamais vu ton film en 3D ou en salle malheureusement je l'ai vu sur une télé c'était très bien mais voilà il est visible sur internet je crois qu'il est visible en 2D j'ai un lien 3D mais si vous avez une grande télé 3D parce que le film est vraiment conçu pour du relief 3D cinéma en plus c'était un peu genre dans les conduits et tout et qui se font un peu chaîner quoi et je me souviens que ça m'avait rendu un bel effet déjà sur la télé non non mais la 3D elle est native du coup avec des deux caméras j'ai eu une grue c'était génial j'ai eu une grue avec deux caméras et il fallait faire attention parce qu'au pixel près tout est foiré donc c'était une vraie expérience de dingue et on avait un plan de travail où le film se passe dans un seul décor et on avait des problèmes de déplacement de caméras comme c'est une grue ça se déplace pas comme ça donc il fallait tourner par axe de décor et du coup le premier jour il fallait que je fasse la fin et le début du film le deuxième j'avais un film court que j'aurais aimé tourner dans le sens de la narration et j'ai eu des petites contraintes comme ça mais finalement ça s'est très bien passé et ça t'a pas donné envie de recommencer ? si si j'ai l'occasion si j'ai l'idée mais c'est compliqué de faire un film en 3D avec des effets spéciaux c'est long c'est stressant parce que moi je suis un peu de nature un peu stressé donc le tournage s'est très bien passé mais après c'est très long et du coup t'as fait le storyboard du coup ? oui bah oui parce que souvent c'est marrant quand quelqu'un qui fait un corps de métier genre je pense un maquilleur ou autre et tout souvent quand il fait son premier film il veut surtout pas toucher à ce qu'il a fait avant pour se concentrer ah non aussi c'est le storyboard je me suis fait plaisir d'accord tu as quand même gardé ça tu t'es fait une réunion avec toi-même tu t'es dit mais c'est vrai qu'il est pas très poussé il est assez simple et du coup les storyboards en général ils viennent de quoi tous les storyboards une fois que le film est fini c'est un truc qui dans les archives souvent c'est l'auteur qui les garde je pense moi je garde les miens donc t'as tout si on vient chez toi on va pas le faire Eric t'inquiète mais on peut voir l'intégrité du storyboard de Valardin par exemple tu peux nous montrer cela dit c'est les grèves si on peut dans le marché de toi c'est quand même ouf et donc t'es un site web d'ailleurs où tu mets beaucoup d'extraits ouais j'ai essayé je fais un peu de marketing t'as un compte Instagram pour mettre un lien il n'y a pas d'annonce de storyboarder en tout cas dans de long métrage donc ça marche par le bouche à oreille souvent on peut citer des décisions sur lesquelles t'as travaillé non ? j'avais une question juste avant moi j'ai une question quand tu as fait des études et tout après pour rentrer dedans justement comment tu fais ? c'est compliqué alors il faut beaucoup de chance je pense arriver au bon moment rencontrer les bonnes personnes moi j'ai fait beaucoup de courts métrages j'en fais toujours j'ai toujours un ou deux courts métrages parce que je sais ce que c'est de faire travailler des gens bénévolement sur un court métrage donc moi je l'ai fait je l'avais déjà fait avant aussi mais donc j'ai essayé de faire un ou deux courts métrages par an pour aider des jeunes réels pas trop parce qu'après c'est bien pour les livres mais ouais c'est rentrer dans le métier en storyboard le meilleur moyen c'est de rentrer par l'animation parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup de postes le jeu vidéo mais après en long métrage c'est au bonheur la chance il n'y a pas de il faut contacter les réels moi je le fais encore de temps en temps un petit peu j'envoie un petit mail à Gené il n'y a pas longtemps ah ouais d'ailleurs je l'ai préparé pour Netflix j'avais appris ça et il m'a répondu et t'as fait deux films d'animation t'as fait Jacques et la mécanique du coeur et comment j'ai non pourquoi j'ai pas mangé trois j'ai fait j'ai fait Jacques et la mécanique du coeur comment je suis pourquoi j'ai pas mangé c'est le premier film de Jamel Debbouze ouais je suis intervenu c'est du storyboard de post-prot c'est un peu d'accord c'était un peu c'est une post-prot laborieuse le film était compliqué à faire et j'ai fait Stubby récemment ah le film le chien ouais je trouve que c'est un truc américain non c'est un film enfin il est annoncé comme un film américain mais toute la pré-pro a été fait à Paris tout le concept le storyboard et après ils ont travaillé au Canada et voilà et Jacques et la mécanique du coeur donc le réalisateur Mathias Malzieux ouais tu prépares son premier film live ou c'était déjà tourné le film est tourné il est tourné cet été et j'ai travaillé un petit peu dessus avant l'été et ça s'appelle ça s'appelle Une sirène à Paris et du coup c'est un film de fantastique c'est quoi c'est une sirène à Paris c'est adapté d'un roman de Mathias qui l'a sorti très naïvement je pensais pas du tout on en parlera quand il sortira mais c'est un film c'est un film très poétique j'ai oublié que c'était un truc au corps secret et dans ma tête j'étais comme un con c'est la forme de l'eau dans la scène ça a été annoncé après donc c'est pas non plus secret secret non mais c'est difficile de parler d'un film il n'y a qu'une affiche comme on disait concept qui a été montré parce qu'en 2020 tu nous gâtes comment je suis devenu un super héros qui est le premier film de super héros français qui sort en septembre il y a eu le truc avec le mec Vincent N'appelle des Cailles par exemple il y en a eu plusieurs de films de super héros on va dire c'est le plus ambitieux avec un gros budget aussi je pense et puis le prochain OSS qui est en tournage qui vient de partir au Kenya et le OSS c'est pareil ça vaut de la comédie comme c'est très graphique à bout de décor là tu as dû faire beaucoup de choses je pense moi c'était un rêve j'adore les OSS et j'avais essayé de bosser sur le 2 je crois que c'est le 2 c'est le premier j'avais vu le premier et j'avais contacté j'avais essayé de contacter à Zanivissus et puis il ne m'avait pas répondu puis là on m'a contacté par hasard et donc j'étais super content parce que j'adore OSS 117 je suis un gros fan mais tu n'as pas fait Nicolas Baudot avant tu n'as pas fait La Belle Époque c'est le chef d'écho de Petit Spirou Stéphane Rosenbaum qui a donné mon numéro au premier assistant réel de Nicolas Baudot et ça c'est fait donc j'étais super content parce que j'ai une petite statuette d'OSS chez moi et il y a quelques années j'avais même un portrait de René Cotty j'ai fait toutes les séquences un peu complexes à imaginer donc il y a forcément comme ça se passe en Afrique il y a quelques séquences avec des animaux il faut que tu vous regardes Roar du coup pour ne pas faire la même chose il est fait j'ai travaillé sur quelques props aussi ah voilà t'en parlais du coup on en parlera plus tard et sur comment je suis devenu un super héros tu peux en parler un peu ou ça reste encore assez c'est tombé ouais je peux pas dire plus que la mort d'annonce c'est un film sur lequel j'ai travaillé déjà quelques années parce que ça fait 6 ans je sais j'ai un problème avec la temporalité mais ça fait longtemps qu'il est sur ce film donc j'ai déjà fait des versions de storyboard il y a eu plusieurs scénarios donc c'était un film assez compliqué à produire et j'étais très content aussi qu'il me rappelle quand ça devenait vraiment concret donc là pareil je suis allé sur le tournage je suis allé sur les décors pour certaines séquences du film pour préparer le film d'accord donc t'as pu faire le storyboard alors que la pré-production avait déjà commencé d'accord la part une question un peu générale la part de film en fait qui ressemble beaucoup à ton storyboard est-ce que ça t'arrive en fait t'as fait la prépa et puis finalement tu vas voir le film finalement tu retrouves un peu tes dessins en fait ça t'arrive ou c'est genre il y a tellement d'imprévus tellement de changements en cours non non ça arrive pas sur tous les plans mais sur ça arrive assez souvent de retrouver ses idées enfin de retrouver son la mise en scène du réal donc et est-ce que ça arrive qu'il y ait deux storyboarders sur un même film la preuve des Delton t'avais dit qu'il était deux sur les Delton on était deux moi sur les films d'animation souvent on est plusieurs moi j'ai la chance de enfin la chance je sais pas ça m'arrive souvent non mais par exemple un film comme Valérian j'étais tout seul dessus pourtant c'est Méridric un truc pareil ça serait genre une armée on devait être deux au départ finalement je me suis retrouvé tout seul il y avait un américain mais surtout sur un film de cette ampleur aux Etats-Unis ils sont huit et puis ils font ils morcellent le film on leur sait pas il y a un directeur artistique qui leur donne le travail et puis parfois ils rencontrent même pas le réalisateur est-ce qu'il y a des storyboarders spécialisés on va dire genre en scène d'action ou en scène de bah c'est souvent au début moi au début de ma carrière avant que je fasse mon premier film d'action dans mon boucle j'avais que des films avec des enfants ou une comédie donc ça ils avaient un petit peu peur donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui te fasse confiance pour te dire oui je peux aussi faire ça moi l'idée je fais ce métier là pour pouvoir changer de film de genre et ce qui me plaît c'est de pouvoir maintenant je peux rier j'ai pas fait j'ai pas encore fait justement j'allais te demander qu'est-ce que t'as pas encore fait j'ai pas fait de film de zombies j'ai pas fait il me manque des choses voilà Fram Paris Sous-Ce-Loeuvre c'est ton premier film d'action Fram Paris Sous-Ce-Loeuvre je voulais dire c'est ton premier film de zombies non non c'est le premier non ouais je crois que c'est le premier bah celui-là justement mon premier rendez-vous avec le réalisateur Pierre Morel lui il m'a dit ah t'as pas de scène d'action dans ton book ça m'embête un peu c'est le producteur c'était je crois que c'est Thierry Guilmar qui m'a dit non mais enfin vas-y prends-le alors que je le connaissais même pas et t'as fait d'ailleurs le remake de Banlieue XIII qui est le premier film de Morel t'as fait Brick Mansion j'ai fait deux séquences dessus ah d'accord et ça se fait pas de faire des faux storyboards entre guillemets pour avoir des choses dans ton book pour montrer que tu me le feras j'ai fait un faux storyboard une fois c'était pour Jack et la mécanique du coeur parce que ils avaient besoin d'un making of et forcément ils viennent voir un storyboarder en post-prod enfin ou en d'accord oui pour ça ouais ils se sont réveillés un peu tard donc ils sont venus chez moi puis on en est parce que tu pourrais pas refaire un petit dessin c'est la seule fois et j'ai refait une case que j'avais déjà fait moi je vais parler d'un film je pense que t'es en est pas content par l'ici je pense que même on sait pas qu'on en parle ici un film que j'aime beaucoup et je me suis dit tiens qu'est-ce que t'as pu apporter à ce film là c'est Halal Police d'Etat j'adore le film vraiment au premier degré j'allais parler des Kaira il y a des trucs il y a un lit en béton il y a un lien entre Halal Police d'Etat et les Kaira mais Halal Police d'Etat il y a plein de séquences il y a plein de des passages qui se passent pas en France non mais Spadaccini a beaucoup bossé sur Halal Police d'Etat il y a une chèvre je crois bizarre il y a une chèvre il y a une femme une vieille femme empaillée il y a un extraterrestre si tu te rappelles à la fin j'ai un film très peu connu et je sais qu'il est assez graphique finalement après c'est un tout petit budget il y a plein de petites idées visuelles des gags qui sont compliqués à faire passer donc tu as bossé beaucoup beaucoup je suis désolé j'ai fait quand même pas mal de séquences dessus j'ai fait une vingtaine de séquences je pense c'est un film une sorte d'OSS 117 du Bled qui n'est pas très connu moi j'adore j'aime beaucoup Eric Irafzi en plus comme j'ai passé pas mal de temps sur le tournage des Dalton t'as été sur le tournage de Halal Police d'Etat ou pas Newton ? ouais ouais j'ai fait des photos de plateau encore Cyril a les yeux qui brillent ah oui parce que ce film là il est ouf ça m'a fait plaisir je crois que quand je suis arrivé sur le plateau il s'apprêtait à tourner une scène et puis il y a Ramzi que je connais pas bien du tout mais qui se rappelait de m'avoir croisé sur les Dalton il arrête le tournage et puis il me saute dans les bras alors qu'on se connaissait pas mais du coup il m'a foutu la honte on a vu le rang du coup tu l'as vu sur le tournage Les Caïras aussi ? Les Caïras non j'ai pas été sur le tournage mais ce qui est marrant c'est que sur les Caïras plutôt sur les Dalton parce que c'était lui qui dressait rente en plan donc moi je m'occupais comme j'étais en vacances sur le tournage de temps en temps je gardais le chien de rente en plan on arrête où ? tu as gardé rente en plan j'ai gardé rente en plan c'est génial c'est génial j'ai commencé par ça genre de tout ce qu'il nous a raconté c'est ce que t'as préféré sur les Dalton on t'a invité pour ça sur les Dalton j'ai rencontré Marthe Villalonga D'Haricol c'est génial mais attends j'adore mais t'as surtout rencontré rente en plan et du coup sur Taxi 5 t'avais une double connexion Besson-Gaston oui complètement mais c'est marrant c'est qu'on m'a rappelé par c'est pas forcément par le je sais plus qui m'a rappelé mais c'est pas c'est pas Franck Gaston qui m'a rappelé pour faire c'est quelqu'un qui m'a rappelé donc à chaque fois il y a des est-ce qu'on ferait pas un petit point sur ta cinéphilie tu t'es donc prêté au jeu de programmateur du pif comme à chaque fois avec nos invités tu as donc choisi une séance culte je te laisse prendre des petits papiers ouais dis sérieux on a jamais eu un invité je suis sérieux c'est bien Eric les autres étaient super mais là c'est sérieux donc ta séance culte c'est donc The Thief and the Cobbler de Richard Williams voilà qui est un film c'est un peu compliqué de parler de ce film parce que c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma ou en tout cas sorti dans une version un peu massacrée et en fait moi c'est un film de Richard Williams qui est un réalisateur canado-anglais qui était très connu enfin c'est un animateur au départ en cinéma d'animation et il a fait des centaines et des centaines de publicités et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière et moi j'ai découvert ce film au Gobelin et on se passait c'était une sorte de film culte tout le monde se passait une VHS et chacun copiait la VHS de la VHS donc au final on avait une version mais complètement abominable d'un film un film malade parce qu'il n'a jamais été terminé en fait mais en fait c'est le plus grand entre guillemets en tout cas dans le secteur du cinéma d'animation c'est considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma d'animation parce que Richard Williams c'est un animateur qui a essayé de pousser jusqu'au bout toutes les limites et toutes les lois de l'animation donc c'est un film dont la pré-production date des années 60 et la fin de la production a été annoncée en 1995 je crois c'est ça et il y a eu toute une histoire le film s'est arrêté a repris si vous voilà et c'est pas intéressant et en fait moi quand j'ai découvert ce film je l'ai découvert au Gobelin en VHS je me suis fait une copie donc c'était une version non terminée avec des parties en storyboard des parties en animation des parties finies et un jour j'ai découvert un laser disque désolé du film donc j'étais super content de voir le je me suis jeté dessus puis j'ai vu un film qui avait absolument rien à voir avec ce que j'avais vu c'est la version sortie par Miramax dans les années que tu as exactement donc en fait l'idée c'est un conte des milliers de nuits qui entre il est un peu dur à définir mais c'est le roi et l'oiseau un petit peu il y a un côté roi et l'oiseau il y a un côté Aladdin avant l'heure ça on en parlera aussi le film en fait il a un record c'est le plus long tournage du cinéma donc 35 ans et avec déjà trois versions officielles donc la version d'origine qui était incomplète plus après deux autres versions qui ont considérablement changé le film il y a un personnage qui est muet deux personnages qui sont muets mais en fait qui sont carrément adaptés en fait d'acteurs du muet et eux en fait on entendait leurs pensées je ne sais plus c'est les deux le voleur les deux personnages principaux du film et du coup en fait tu as tu entends leurs pensées ils ont rajouté des numéros musicaux ils ont rajouté des scènes ça n'a plus rien à voir des personnages qui sont censés être muets qui en plus il y a une sorte de gag à la fin du film qui perd tout son sens mais les deux personnages principaux qui sont muets se retrouvent à parler à penser donc il y a une voix off qui est présente tout le long du film ça devient ça c'est la version c'est la version Miramax en plus il y avait un truc délirant sur cette version c'est ce que je disais parce que alors j'avais déjà entendu plein de fois parler du film mais j'avais jamais pensé à pousser la recherche pour trouver une bonne version alors qu'elle n'était pas bien compliquée à trouver mais elle est assez récente en fait et j'ai pris une claque assez monumentale sur les 25 dernières minutes c'est un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu sur un écran c'est dingue et je rêve du coup maintenant de voir ça sur un écran de cinéma c'est juste incroyable et je lisais un truc c'est que quand le film a été retiré des mains du réalisateur pour être confié à un spécialiste de l'animation cheap pour pouvoir le finir vite dans les temps et pour pas cher ils sont même allés jusqu'à parce que le film a été prévu pour être de l'animation à 24 images par seconde ce qui est extrêmement rare voire totalement inédit on anime pas autant on fait de l'animation simplifiée Disney le fait un peu mais ce qui donne des séquences incroyables il y a un plan très bref dans le film c'est celui du cavalier avec le dos qui monte au ralenti et son cheval avance au ralenti dans la nuit et ce plan est juste hallucinant je crois que c'est un des plus beaux plans d'animation que j'ai vu la scène où il monte sur le cheval il y a 15 flèches je me suis dit c'est un film fait que de la synthèse un peu comme Millezaki et après je me suis dit non c'est 60 c'est toute la main t'as des plans d'animation de décor aujourd'hui on se dit ah bah tiens c'était fait en 3D mais non c'est animé image par image donc c'est un travail de fou et pour arriver à ce résultat là il faut des animateurs les plus grands animateurs et justement ce qui a été dingue c'est que dans cette version cheap en fait du film ils ont enlevé des frames d'animation des scènes à 24 images par seconde pour que ça ressemble au truc cheap rajouté et apparemment finalement tout ça fait que il y a certains analystes qui se sont dit si on fait le calcul peut-être que le fait de faire la version cheap a coûté plus cher que ce qu'il aurait fallu pour finir le film correctement finalement ça je pensais à la version américaine de Nocica la bataille des étoiles je crois je ne sais pas quoi et qui est une version complètement massacrée du film de Miyazaki et je ne sais pas c'était Miramax c'est-à-dire aussi derrière Nocica qui avait retourné une bonne partie du message écologique en fait ce qui est intéressant moi j'ai découvert le film c'est qu'on dirait que ça a été le réservoir de tous les autres films d'animation qui ont été faits entre temps on a parlé d'Aladin c'est pas que d'animation justement en fait oui parce qu'il y a eu Peter Jackson j'ai pensé aux deux tours bah oui les conséquences t'as eu tellement de techniciens en fait qui ont travaillé sur le film qui du coup à un moment ont été travaillés sur d'autres films et en fait à chaque fois ils sont partis avec des idées du film qu'ils ont insufflées dans les autres productions sur lesquelles ils étayent en fait petit à petit bah ouais ça s'est dilué d'autant qu'apparemment Echa Williams virait des mecs à tour de bras moi je ne connaissais pas du tout le film c'est grâce à toi j'ai découvert et tu nous l'as vendu en disant c'est fait par la personne qui a fait les parties animées de Roger Rabbit et c'est vrai que tout de suite ça donne le ton de qui c'est en fait c'est Spielberg qui l'a récupéré pour Roger Rabbit et il est co-réalisateur de Roger Rabbit puisque c'est lui qui a réalisé toute la partie animation pensez au plan quand il y a le frigo qui tombe et que la caméra tombe c'est tout de suite c'est voilà est-ce que dans ce film là dans The Fan de Kobler il n'y a aucune limite avec l'animation il n'y a aucune limite et c'est ce que s'est dit Richard Williams donc il y a des plans qui sont infaisables en prise de vue réelle même presque aujourd'hui avec la 3D il joue avec les 2D les aplats la foot 3D les trompe-l'oeil la perspective quand tu regardes le film tu te dis mais même encore aujourd'hui c'est tellement putain d'ambitieux c'est à dire que t'as des scènes déjà t'as l'impression que t'as plein de styles différents qui s'entrecroisent donc t'as pas finalement t'as pas de règles en fait justement là où t'as raison c'est qu'en plus la différence de style serve à justement définir les personnages si tu regardes bien chaque personnage a vraiment son style particulier et très souvent avec son décor particulier et tout et ça c'est pas quelque chose que tu peux voir dans un film aujourd'hui tout est tellement t'as tellement t'as un cahier des charges il faut que tout t'aies une idée cohérente et là en fait c'est total freestyle et c'est peut-être bon tu me diras c'est peut-être pour ça aussi que le film ne s'est jamais fini quand on voit le film on se dit tiens c'est marrant ça c'est pompé par la dernière machin et tout et en fait à la fin donc il faut expliquer qu'il y a une version sur Youtube qui s'appelle le recoubleur cut où il y a donc tous les mélanges du la work print du vrai film de machin et tout et à la fin il y a un petit module où il y a quelqu'un je sais pas qui c'est d'ailleurs qui explique plein de choses sur l'histoire du film et qui explique pourquoi et ça peut-être nous l'expliquer Eric pourquoi Miramax a massacré le film finalement pour le sortir je pense enfin je sais pas mais c'est quoi les liens il y a des liens je connais pas exactement Miramax a parti à Disney je crois qu'il y a un truc comme ça c'était l'histoire de fallait sortir le film assez rapidement fallait qu'il ait une sortie parce que le vizir de Cobbler c'est Jaffar et le génie en fait c'est pas compliqué vous prenez les deux tu dis mais Jaffar le vizir à Jasmine même Diago le père de la fille tu dis merde en fait Aladin après moi je vais défendre aussi Aladin parce que je trouve que c'est aussi un bon film c'est mortel Aladin il y a des références qui sont très visuelles mais finalement on va pas forcément dans la même direction parfois il y a des idées de scènes les chutes sur les dans les toits sur les toits dans le sable il y a peut-être des animateurs qui ont bossé sur les deux parce que je sais les premières fois j'ai discuté avec un animateur qui travaillait chez Disney qui a animé des séquences parce que beaucoup d'animateurs y sont passés et comme il n'y a pas beaucoup de très grands animateurs mais Disney est connu du fait on sait tous pour le roi Léo et le roi Lion il y a eu Nadia le secret de l'eau bleue avec Atlantis je crois il y a eu Lao aussi ils sont connus pour en mode bon tu te tais et là c'est même quelqu'un qui aurait pas ces dix ans là viré le truc particulier aussi et c'est triste pour The Tiffin de Cobbler c'est que du coup quand Miramax est assorti il s'est fait défoncer à cause des rapports à Aladdin et tout le monde pensait que c'était un ripoff d'Aladin et puis lui avait déjà été viré du film donc il a même pas on parle du film à Aladdin mais il n'y a jamais eu autant c'est vraiment aussi vrai que ce film là certaines séquences font penser aussi au style d'animation de Guillaume pour les Monty Python et il a failli quand il a été viré le réel et qu'il a fallu trouver quelqu'un pour reprendre le truc Guillaume avait été proposé il était chaud pour le faire mais c'est pas lui qui a été choisi ils auraient dû bosser ensemble sur Don Quichotte ça aurait été sympa il est toujours en vie d'ailleurs ou il est mort il est mort c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler c'est que voilà personne n'en a trop parlé il est ému et moi j'avais jamais pas eu le film c'est un génie de l'animation il a aussi fait les intros de la Panthère Rose du retour de la Panthère Rose mais il faut regarder ça aussi en termes de publicité ce qu'il a pu faire c'est un truc un peu de fou il a fait un court métrage récemment enfin récemment il était 10 ans ou 15 ans qui est en foule enfin qui est en un film d'animation en crayonné avec des plans assez dingue donc c'est tout ce qu'il a fait je crois aussi que c'est lui qui avait fait le générique de Casino Royale oui c'est ça le premier et donc c'est lui sur Youtube je sais pas si c'est légal parce qu'en fait c'est légal oui parce qu'il n'y a plus il n'y a pas de support il n'y a plus de support et du coup c'est une version vous allez voir très bizarre c'est un terme entre crayonné comment il s'appelle Garrett Kid Chris qui a réalisé ce truc là qui est un fan du film qui a fait le remontage et il a dit qu'il était au bout qu'il n'arriverait pas à faire plus que ce qu'il a déjà parce que tous les matériaux originaux existent sur un point de gauche ce qu'on voit c'est qu'il a récupéré du matériau originaire il a fait appel à tous les archives possibles et il a enlevé des séquences à des moments c'est dessiné par quelqu'un d'autre j'ai l'impression il y a des mains hyper belles je pense au début le début c'est un mélange de storyboard il y a des mains quand il est refaites je pense par des modernes de façon moderne je pense qu'il y a des trucs je crois qu'il a même fait rappel à quelques animateurs pour bosser sur certaines séquences mais comme c'est tellement long et qu'il n'y a pas d'argent des fois sur un plan sur une seconde vous allez voir un plan de work print vraiment il essayait de faire en sorte que ce soit le film tel qu'il l'avait conçu même si des fois c'est un plan j'ai envie de dire anecdotique c'est jamais le cas mais vous allez voir des fois il y a vraiment des morceaux et ce qui est bien dans ces cas là c'est qu'on voit vraiment ce qui a été enlevé c'est très intéressant moi je trouve ça intéressant en termes de si on a envie de savoir comment on fait un film d'animation sur certains plans d'action qui sont vraiment pour le coup du work print où on voit la superposition des différents éléments de l'image c'est très parlant quand on voit la cité au début du film on voit la décor et puis la caméra s'avance moi j'ai vu un making of le décor il fait 3 mètres sur 10 mètres il est ouf ce plan d'ailleurs et Williams l'avait annoncé comme son film s'il voulait faire qu'un seul film ce serait celui-là il n'avait pas d'autre envie de faire un autre film que celui-là c'était son aboutissement il avait vraiment l'envie aussi de faire un truc un peu hors du temps ça a dû être un crève-cœur de ne jamais avoir un finition je ne sais pas il y a une autre version qui existe apparemment je ne sais plus quel organisme aux Etats-Unis voulait conserver le film pour les archives du cinéma aux Etats-Unis et apparemment il aurait demandé de retravailler un peu dessus donc apparemment il y a une autre version je crois que c'est celle-là je crois qu'il est en contact c'est le nom du film plus recobler cut je crois je pourrais peut-être mettre le lien le lien le film a un titre français quand même il y a le le voleur et le cordonnier je crois et aussi la princesse et le cordonnier et Arabian Knight les deux la princesse c'est la première version requêtée avec les premières voix-off et la deuxième parce que dans les voix-off il y a Mathieu Broderick ce qui est marrant c'est pas très c'est que le Vizir il est interprété par Vincent Price et les voix-off d'ailleurs ses voix ont été enregistrées mais très 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 tôt oui mais genre dans les années 70 je crois c'est sur Théâtre 200 ou un truc comme ça ce qui fait qu'il avait du matériel et que le personnage est génial aussi il paraît aussi qu'il donnait vraiment il s'était il s'était créé des fausses ailes parce qu'il avait un petit côté corbeau le Vizir et la petite anecdote sur la fin bon c'est pas un spoiler parce que c'est pas très important mais la voix la voix de 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 du héros du cordonnier qui est muet pendant tout le film il y avait seulement une seule ligne de dialogue à la fin qui devait être interprétée par Sean Connery mais c'est pas lui mais c'est pas lui mais il est toujours crédité mais c'est pas lui parce qu'il l'avait accepté de le faire ce qui est marrant c'est de l'avoir redoublé alors qu'il y avait un vrai sens en tout cas merci parce que moi j'avais jamais entendu parler de ce film bizarrement et c'est j'ai vraiment pris une putain de claque mais regardez-le vraiment cliquez sur ce lien on a tous découvert tu l'avais déjà vu Xavier ? non 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 c'est grâce à toi je connaissais deux noms mais en même temps il fait partie des records de tournage c'est normal en fait de connaître deux noms j'ai vu toute l'histoire c'est dingue c'est vrai que moi j'avoue que j'avais déjà vu quelques images c'est vrai que ça me donnait pas trop envie mais sur des images comme ça tu te rends pas compte de ce que tu vas voir c'est vrai quand tu le regardes c'est par rapport à moi quand même quand on avait fait le spécial animation j'avais même si j'avais finalement pas pu être là mais j'avais joué avec l'idée de prendre le Wizard de Backsheet que j'avais jamais vu et qui était un truc qui m'excitait beaucoup et puis quand je l'ai commencé à le regarder j'ai dit ah ouais non je vais pas le prendre voilà là c'est l'inverse en fait c'est là que tu moi j'avais fait prendre le Roi et l'Oiseau pour l'animation et pour moi c'est vraiment le Roi et l'Oiseau c'est une sorte de cousin éloigné j'ai hésité à prendre le Roi et l'Oiseau c'est un choude le Roi et l'Oiseau aussi il y a un côté un peu film soviétique c'est un film soviétique complètement barré tout à fait complètement démesuré en même temps il y a du Buster Keaton il y a de Dommage à Texavri et les lois de l'animation de l'animation de chaque personnage elle est fabuleuse moi ce que je dis c'est qu'un animateur c'est un très grand dessinateur mais c'est surtout des très grands acteurs qui sont derrière chaque personnage d'ailleurs apparemment il a poussé chaque animateur à vraiment à s'inspirer d'eux-mêmes et apparemment c'est le cas c'est ce que j'avais lu est-ce que t'as trouvé le storyboard du film ? j'ai quelques cellulots j'ai raté dernièrement j'ai raté quelques storyboards on va dormir chez toi et quand on voit les dessins juste laisser l'eau ils sont encore comme ça c'est des transparents comme ça il fait quasiment un mètre de l'âge il fait quasiment un mètre de l'âge il faut que les gens puissent les voir avec des couches c'est un truc de fou ça m'impressionne qu'il n'y ait pas de mécène quelqu'un un amoureux on va dire du cinéma qui a mis du fric pour y faire des choses parce que c'est une telle pièce d'art il y a un moment aussi suite à Roger Rabbit il y a eu une manne d'argent qui arrivait pour le continuer mais c'était pas suffisant d'ailleurs j'ai vu qu'il y a un Roger Rabbit 2 en préparation et qu'il va être dédié à ma chère William c'est pas grave t'as choisi un autre film d'animation pour la séance jeunesse oui qui est donc Brisbane et le secret de Nîmes de Don Bluff c'est très animation ce soir très bien c'est pas pour nous déplaire c'est réalisé par Don Bluff qui est un ancien de chez Disney qui a travaillé sur beaucoup de films il a commencé sur La Belle Bois Dormant Bernard Bianca Merlin Roxy Rookie je crois qu'il s'est arrêté sur Roxy Rookie il avait pas fait Taram je crois pas je crois que c'est c'est la même époque mais je pense que je me demande si Brisbane c'est pas loin de la même époque que Taram c'est très possible je sais plus quelle date c'est et du coup il a quitté Disney pour faire Brisbane alors je sais pas je connais pas bien l'histoire je sais pas si il y a Brisbane ouais mais il y a peut-être eu un truc comme ça je crois que Disney a pas accepté à refuser de produire son film parce qu'il était plus sombre donc il est parti apparemment il est parti parce que quand on parle de Don't Bluff ils sont trois en fait c'est Gary Goldman et John Pomeroy qui sont tous les trois étaient animateurs et qui ont produit après beaucoup de films d'animation ensemble donc c'était Don't Bluff qui réalisait mais les trois étaient très présents en animation en production les trois sont producteurs soit animateurs et voilà c'est le nom commercial c'est Don't Bluff c'est Don't Bluff et Brisbane c'est le premier c'est un monument ouais c'est un monument du monument moi franchement je l'ai vu gamin pareil ouais il m'a un peu traumatisé pareil la scène de la brique à vie je m'en souviendrai c'est cette scène là j'ai halluciné le parpaing oui oui le parpaing j'étais devant je me disais mais non on n'a pas le droit de montrer ça même gamin je me disais mais tu peux pas montrer ça dans un dessin animé mais je suis un gamin et en fait c'est un adulte arrête de ne pas non mais c'est en fait le film a une patte qui est quand même assez sombre et en fait pour comprendre ce qu'est Brisbane en fait Don't Bluff certains vont dire que c'est l'anti Disney mais c'est pas ça c'est pas ça c'est Disney plus plutôt ouais voilà Disney plus ça c'est c'est une plateforme non parce qu'en fait on n'est pas dans une optique de 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 cajoler l'enfant on va on va lui amener différents sentiments qui ne lui sont pas interdits comme la peur mais ce qui n'était pas le cas des premiers Disney par exemple on prend Blanche Neige il y a des scènes pour des enfants qui sont très dures mais c'est quelque chose qui s'est dilué au fur et à mesure de Disney et finalement lui Don't Bluff lui il a vraiment gardé ça et t'as des scènes qui peuvent être traumatisantes dans un film mais enfin traumatisantes entre guillemets le gamin va avoir peur sur le moment moi je me souviens vraiment de plein de scènes qui m'ont fait flipper dans Brisbane le hibou pareil moi ce qui est marrant c'est que c'est pas forcément des scènes qui sont là pour faire peur parce que c'est un personnage qui est plutôt bienveillant c'est impressionnant qui fait peur voilà c'est impressionnant on pousse plus les curseurs sur certaines émotions ouais c'est ça ouais et en fait surtout il y a cette impression en tout cas quand tu découvres le film gosse c'est que ça peut basculer dans le vraiment sombre ce qui est une impression que tu n'as pas dans les Disney depuis très très longtemps où tu sais que globalement ok à un moment donné on va te faire un petit est-ce que les personnages ils vont survivre mais tu sais très bien que ça va très bien se terminer etc et tandis que je trouve que dans Brisbee il y avait un truc de plus sombre aussi lié je pense au c'est pas qu'il y a une conscience sociale mais c'est qu'il y a je trouve qu'il y a une noirceur existentielle dans l'univers global du film et souvent chez Don Bluss moi après j'ai pas lu les romans donc c'est peut-être déjà dans les romans je sais pas c'est une trilogie en fait c'est les rats de Nîmes c'est peut-être déjà dans les romans je sais pas mais du coup en tout cas je trouve qu'il y a cette noirceur dans l'univers qui fait que même si les personnages sont mignons enfin certains etc et que c'est globalement très bienveillant etc il y a toujours ce risque que ces personnages soient confrontés à la noirceur de l'univers dans lesquels il évolue et ça c'est vraiment un truc en plus qui a par rapport à Disney Dark Crystal aussi dans le ressenti c'est la grande époque on est pas loin Taram aussi quoi c'est kiff kiff moi je l'ai découvert hier je pensais d'avoir vu ce film là en fait et du coup je l'ai découvert grâce à ton choix et effectivement avec les yeux d'adulte forcément tu perds un peu ce côté moi ce qui m'a marqué c'est le côté très shoot de Brisby c'est qu'on va dire mais elle est super mignonne en fait il y a un côté avec ce petit cap et tout c'est une vraie héroïne c'est ce petit personnage fragile qui se balade dans un monde et ça faisait un petit moment que j'ai pas vu un personnage aussi charismatique en fait dans un film d'animation et je me dis tiens c'est marrant il faut voir un film il y a presque 30 ans ou plus de 40 ans pour voir ça et effectivement c'est son machin et tout mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué c'est vraiment ce côté charismatique du personnage de Brisby elle est toute mignonne toute lame elle n'hésite pas elle avance elle fonce surtout moi moi aussi je l'ai découvert j'avais jamais vu parce qu'il n'y a pas eu d'enfance n'est-ce pas tu veux parler c'est pour ça qu'il n'a pas eu non et ce qui m'a surpris c'est que le personnage principal soit un adulte et une maman en fait je trouve ça quand même très audacieux pour un film qui s'adresse aux enfants pour les intéresser alors qu'il y avait des enfants dans l'histoire parce qu'il y a ces enfants en plus un des enfants qui est malade qui sont très secondaires et ouais voilà alors que là du coup c'est une dame et j'ai pensé un peu au film dont t'avais parlé Laurent Félidé aussi par moment en fait et je trouve que le film bascule vraiment dans l'admorseur quand on comprend que les rats sont des rats en fait il y a ce côté un peu parce qu'on est habitué effectivement à l'imaginaire Disney où oui les animaux parlent pourquoi pas oui j'aime bien c'est l'idée aussi qu'on explique à un moment très simplement je trouve que c'est hyper étrange à vivre effectivement quand tu vois ça il y a une explication de Nîmes qui du coup fait aussi penser à Félidé ça vous verrez quoi si vous ne connaissez pas il y a un titre anglais c'est le secret of Nîmes c'est pas du tout Boosby qui est mis en avant c'est le secret qui est mis en avant je ne pensais pas que c'était un truc comme ça je pensais que c'était le nom international en fait du tout et Dumbloss est connu aussi pour je ne sais pas si tu le connais Dragon Slayer Dragon Slayer et Space Ace qui sont des jeux interactifs sur l'azardisque et qui ont fait les bonheurs à l'époque c'était dingue tu avais du dessin animé en live j'ai participé à un Hulule un quick starter pour la version restaurée pour la version restaurée où ils t'envoyaient un dessin j'espère qu'ils vont mieux refaire la différence entre les décors qui bougent et les décors qui ne bougent pas parce que moi à chaque fois dans le jeu je savais très bien pour où il fallait pas attendre version restaurée ils voulaient faire un long de Dragon Slayer en fait Dragon Slayer c'est un film qui est en laserdisc et c'est un dessin animé interactif il faut appuyer sur une bonne touche ou un bon truc au bon moment c'est à la suite du dessin animé et en fait c'est à la microsecondes près c'est un jeu très difficile il était récompensé par des séquences d'animation c'était à l'époque le premier QTE c'était à l'époque de Pac-Man on va dire pour situer c'était un peu plus tard mais bon en gros t'avais des dessins très sommaires t'avais des jeux vidéo très sommaires t'avais ces dessins animés là en plus Don Bloss c'était hyper beau t'avais ça en live c'est les premières animatiques de jeux qu'on appelle les cinématiques dans les jeux vidéo c'est les premières qui ont l'existence c'est un jeu très ambiématique Don Bloss entièrement en cinématique entièrement dessin animé il y avait Space Space et Dragon Ball et la DA est génial et c'est moi c'est la première fois que je voyais le film et c'était on the top of my chain list ah ouais carrément ah bah c'était ça fait partie de ces films bah oui tout le monde en parle tout le monde en a toujours parlé et puis c'était cette affiche en fait l'affiche ouais je sais pas si c'est pas Drew Suzanne ah carrément qui faisait les affiches des Star Wars des Ian Jones c'est tout et c'est la deuxième claque que j'ai pris grâce à toi en fait et c'était putain de merde et la fin les 30 dernières minutes en termes de rythme d'action de suspense de caractérisation parce que t'as des personnages qui arrivent en cours d'histoire et qui sont immédiatement très charismatiques où tu sais très bien enfin t'arrives tout de suite à les définir et qui vont apporter quelque chose de très important au fil du climax en fait et j'ai trouvé les 30 dernières minutes mais j'ai pété un câble le combat à l'épée j'ai complètement pété un pont j'ai adoré le film vraiment c'est il s'est sorti en salle l'année dernière chez Splendor Film il s'est ressorti en salle il y a eu une courte même pas au courant mais Splendor tu sais vous qui ont sorti Bride of White Air qu'on a placé cette année qui est sorti et c'est pas ressorti en vidéo alors ils font surtout la sortie sale en fait ils vont sortir le film en salle et pas forcément vidéo derrière c'est pas le des fois ils s'associent avec un éditeur vidéo c'est le cas de Bride j'ai cherché un Blu-ray il y a un vieux Blu-ray qui a 10 ans mais qui paraît-il est tout dégueu il est dégueu et je l'ai regardé je l'ai plutôt en bonne qualité je crois en HD sur Apple je l'ai loué on passe un message on aimerait l'avoir en Blu-ray de Brisby ? ouais moi je l'ai en Blu-ray il y a un vieux Blu-ray ce que je disais mais qui paraît-il est très très mauvais l'image est pas ouf il est très 35 c'est vraiment le transfert bateau il n'y a pas de restauration moi je l'ai vu en HD sur l'Apple TV c'est plutôt pas mal et alors je crois que ça n'a rien à voir mais j'ai vu une suite non ouais direct to the video je l'ai pas vu ça n'existe pas ça n'existe pas voilà ça s'arrête là après Brisby à la plage et Fivle après c'est vraiment mauvais juste après il y a Spielberg qui a produit Fivle le nouveau monde The Land Before Time le petit dinosaur c'est pas aussi ? c'est ça c'est le petit dinosaur La Rée des Merveilles c'est aussi bien ? ça défonce autant ? moi j'aime beaucoup All Dogs Goes to Heaven ça c'est vachement bien c'est le film qui l'a un peu plombé non après il a fait Anastasia qui a bien marché c'était ça il s'était pris une claque à cause de ça et en fait il a eu une petite traversée du désert c'est Anastasia qui l'a remis mais je crois qu'un ou deux il y a Titan A.E c'est lui aussi ? c'était pas terrible c'était ambitieux pour l'époque c'est pas si mal c'est pas si mal All Dogs c'est quoi qu'il se fronçait ? c'est Charlie oui Charlie c'est Bertrand Nats qui faisait la voix de Charlie ça me dit rien bordel il est pas très connu c'est un truc il y a quelqu'un là qui met le feu partout non c'est deux chiens errants qui prennent sur leur coupe une petite orpheline et le héros principal qui est un chien meurt pendant il meurt assez vite et il se retrouve sous l'état de fantôme non il est super touchant mais même Five Old je l'ai revu il y a pas longtemps c'est aussi un bon film d'animation plus classique mais les personnages sont bien Adam Bluff c'est vraiment le nom de celui qu'on imagine toujours qui a quitté Disney qui a fait autre chose à côté c'est toujours lui qui revient et puis aussi je voulais parler de John Pomeroy qui est encore animateur aujourd'hui et qui a notamment travaillé sur Close ah qui est sur Netflix le fameux Close il a bossé sur les Simpsons le film aussi en animation très bien animé aussi Close il paraît que c'est super potif c'est très bien on en parle de Snoop ça faisait longtemps qu'on avait pas vu un bon film d'animation traditionnelle entre guillemets et ta science interdite alors c'est bientôt fini Eric un peu d'humour un peu de légèreté The Man With Two Brains de Karl Reiner avec Steve Martin voilà qui est un film de 1883 alors j'ai découvert il y a très longtemps en cassette je pensais qu'il était plus ancien que ça en fait en le revoyant récemment mais je pense que tout est voulu voilà c'est un film hommage au film de série B c'est une grosse comédie qui se prend pas au sérieux avec Steve Martin et Kathleen Turner et voilà c'est un peu une ambiance un peu à la y a-t-il un pilote d'un avion en termes d'humour c'est-à-dire que ça va très loin ça se prend pas au sérieux c'est complètement con donc l'humour soit ça passe soit ça casse et moi ça me faisait même un peu penser à Cheeseburger qui me sont oui c'est la même c'est vrai Amazon Woman of the Moon quand t'as cité ce film vous avez dit mais c'est pas c'est vraiment c'est pas très extrême en fait parce que la séance interdite c'est un film assez marrant de médecins dans l'humour justement hier je vois le film j'envoie un message à Laurent je lui ai dit j'ai compris pourquoi pourquoi séance interdite moi j'avais pas encore envie mais elle m'avait dit vas-y matelé je te sais pour toi c'est un film que je veux voir chez Mélis depuis très longtemps c'est un film vraiment que je veux voir depuis 20 ans qui a une réputation de nanar chez les américains je crois que les américains n'aiment pas trop le film il est considéré comme un nanar et tout quoi mais je savais que c'était faux qu'il fallait vraiment le voir et tout et ça est à mon tour de dire moi j'ai pris une vraie méga claque pour moi c'est un chef d'oeuvre je me dis clairement mais j'ai tout à fait ce que j'aime dans l'humour j'étais bidonné j'ai dit mais c'est mortel c'est tout ce que j'aurais pu imaginer et voilà donc j'ai adoré moi j'ai aimé de A à Z tout le film il a ses défauts la photo mais c'est de la fausse si tu regardes le chef opérateur je ne me rappelle plus son nom ah oui c'est Chapman c'est Michael Chapman le coup du gars qu'il y a un mec qui a les deux ans dans le nez qui est assis sur la table et tout et à la fin ils font bon t'as une opération on va te les retirer les doigts c'est très graphique forcément j'aime tout dans ce film j'ai adoré eux ils ont pris une claque ah non non j'ai voulu aimer justement d'où le côté séance interdite c'est qu'aujourd'hui ce film là il n'existe pas vraiment c'est tellement c'est le sommet de mots mauvais goût c'est le sale gosse dans le sens ça correspond à la sens interdite pour ça il y a des moments il est enroulé c'est bien misogyne aussi complètement c'est l'image c'est que au début du film les 4-5 premières minutes tu te dis où suis-je c'est pas super c'est censé être drôle ou pas je comprends pas la première scène d'opération qui est juste un plan fixe sur Steve Martin et puis t'entends des bruits bizarres et un chat qui passe et un chat qui va se dire et un chat qui va se dire et un chat qui va se dire à mesure tu comprends tu comprends l'ampleur du délire et je pense que les nuls ont du pas mal ah bah c'est sûr pas mal pioché dedans aussi oh mais ils assument c'est les grands fans mais Steve Martin ça a dû lui coûter sa carrière parce que c'était quand même plutôt connu il a fait beaucoup de choses après parce que c'est un truc un peu casse gueule pour lui dans le sens où il est pas connu enfin il est connu pour des comédies plus on va dire aux Etats-Unis il était très connu c'était un roi du stand-up le SNC était la star du SNC en fait le coup en faisant ça j'ai peur que ça le c'était un risque non non mais il a fait plein de choses après c'est même pas considéré comme un de ses plus mauvais attention il est considéré comme un de ses films qui l'ont lancé en fait mais il a fait 3 films les 3 premiers films c'est son 3ème je crois mais il y en a peut-être que j'aime pas trop mais il y a des qui est un film qui a coûté 4 millions et qu'on a récolté 100 et qui est un peu qui l'a propulsé le deuxième c'est avec Karl Reiner c'est les cadavres ne portent pas de costard mais c'est pas un film pif mais c'est un film quand même assez intéressant si on parle des nuls et du grand détournement c'est un film qui utilise plein de films des images des films des années 50 le cas de réputation j'ai jamais vu donc ça ferait l'occasion de le voir ça vaut le coup et du coup je sais plus du tout les films de Steve Martin du coup tu disais qu'après ces 3 là du coup ça n'a pas tué sa carrière ça n'a pas tué sa carrière il a fait beaucoup mais en France moi je sais que j'ai toujours galéré pour trouver ses films en DVD et que la moitié de ses films ne sont pas sortis en Europe les mecs du SNL en France ils ne sont pas connus tu vois tu prends un Will Ferrell aujourd'hui qui a une méga star au G2M il n'existe pas en France c'est comme souvent les comic-ricains comme Adam Sandler il y en a très peu de ses films qui sortent en France bizarrement les films de Adam Sandler qui sont pas bons ça va changer mais le génie comique de Steve Martin il est assez efficace sur moi et puis je j'ai pensé à toi je me suis dit Cyril va adorer je trouve Kathleen Turner génial elle est ouf j'aime bien faire le lien aussi parce que je m'en suis rappelé j'ai pris ses 3 films et je refais le lien avec Richard Williams parce que Kathleen Turner c'est quand même la voix de Jessica Rabbit dans Roger Rabbit j'ai réussi à faire le lien pour les 3 films c'était beau un film avec un mec qui casse une vitre avec son action je t'avais dit que c'était un film pour toi et heureusement qu'il y a des cerveaux c'est ce qui permet quand il arrive avec sa femme le pas de la barre qui fait c'est le plus beau jour de ma vie qui dure éternellement et il revient une semaine plus tard ils sont en train de dormir et j'ai fait mais putain c'est génial moi c'est un film qui me fait pleurer de rire je t'en remercie mille fois vous avez vu aujourd'hui vous en avez pensé quoi du coup moi j'avais jamais vu donc non j'ai beaucoup rigolé aussi je trouve pas ça misogyne dans le sens où tout le monde est débile à un moment donné donc voilà quoi c'est drôle du coup moi je l'avais déjà vu donc moi c'est ça fait c'est des trucs un peu je le regarde une fois par semaine non 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 mais pour moi c'est vraiment le type d'humour d'une époque voilà quoi tu sais moi je me suis rematié du coup et j'ai repensé à plein de films en me disant ah putain c'est vrai il y avait ça il y avait ça moi je pensais une créature de rêve j'hésitais à un moment tu vois c'est typique voilà il y a une patte particulière très années 80 que ce soit l'image l'humour vraiment l'écriture la manière de jouer tout repose sur Martin c'est ça mais oui j'étais assez surpris de voir David Warner dans un rôle comique par contre et Jeffrey Combs ça t'a pas fait si si oui mais son gag est à mourir d'eux oui mais enfin il est dans la quasiment la première deuxième scène du film et après disparaît de Kathleen Turner ah putain oui et en fait quand il lui rase il a rasoir en main et il fait pourquoi vous l'avez rasé là on lui fait la tête on lui a fait un petit coeur vu que c'est ça valant pas c'est horrible et d'ailleurs j'ai du droit parce qu'à un moment il y a une révélation sur quelqu'un et en fait c'est le mec qui présentait le juste prix tous les jeux la con aux Etats-Unis voilà quoi c'est l'équivalent de c'est ça de Frick's a Lie en France je sais pas quoi on termine en musique et donc c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôture ce podcast Eric tu as choisi c'est la BO de The Leftovers parce que j'étais quand même très années 80 donc je me suis dit je vais prendre un truc un peu plus de nos jours donc voilà c'est une série que j'adore et qui je trouve que la musique a une vraie vraie importance en termes d'émotion elle est très très présente au long des trois saisons et voilà enfin je trouve la musique assez exceptionnelle c'est mon compositeur de ses cinq dernières années préférées je pense Max Richter Bachir c'est plus vieux pourtant Bachir c'était plus vieux moi je l'ai vraiment découvert pour le coup avec The Leftovers et après j'ai j'ai redécouvert toute sa fin de mots parce que Bachir tu l'as vu dans plein de mon amens ils ont coupé sa musique de partout mais en fait surtout pas sa fin de mots mais j'ai découvert ses albums hors cinéma notamment il a un cinéma qui s'appelle The Blue The Blue Notebook qui est en fait la matrice si tu l'as pas entendu écoute-le c'est la matrice de toute la BO de The Leftovers d'accord c'est à dire qu'à peu près toutes les idées je crois que j'ai dû l'écouter parce que j'ai écouté des playlists mais à un moment je ne savais plus et puis il a fait un album sur le sommeil qui s'appelle Sleep qui a deux versions une version de 9h donc que tu peux écouter toute la nuit et il y a une version d'une heure qui est incondensée et il y a eu à la finale de Paris il y a eu un live ah ouais en fait ça joue toute la nuit tu dormais il y avait des hamacs et tout c'est lui qui conduisait dans le c'est lui qui conduisait la musique et tout et tu pouvais dormir là-bas et je voulais les places mais elles étaient complètement parties c'est un génie pour moi c'est marrant parce que Leftover je ne l'ai pas encore vue je sais que c'est très bien mais je veux surtout le voir pour cette musique que je n'ai pas encore écoutée mais je sais qu'elle est sublime et je veux voir la série juste pour pouvoir entendre la musique la série est géniale elle est alors c'est du Damon Lindelof donc attendez-vous mais qui a fait Lost voilà et attendez-vous à plein de questions et à pas beaucoup de réponses et de plus en plus de questions sur la troisième saison ce qui est un peu dommage alors ça s'explique parce qu'en fait la première saison elle est adaptée d'un bouquin et en fait quand la première saison se termine le bouquin est terminé et à partir de là il a fallu inventer la suite donc ce qui explique voilà cette espèce un peu de rupture mais après moi personnellement c'est une de mes 3-4 séries préférées je pense qu'à partir de la saison 2 je chiale à tous les épisodes mais littéralement la fin moi elle m'a elle m'a enfin voilà c'est extraordinaire The Leftovers je trouve alors on profite d'Amon Lindelof Watchmen qui pour une fois il a répondu à toutes les questions c'est très bien et on va en parler on en parlera et moi je suis curieuse d'avoir l'avis de Cyril une fois qu'il aura vu The Leftovers après son clagage de beignet sur l'homme aux deux cerveaux c'est pas vraiment la même regarde j'ai perdu mon corps c'est pas du tout un truc de l'olifiant et pourtant tu verras dans le terme de ton je crois pas vous imaginez des fois des trucs sur moi bah oui tout le temps fleabag non t'as pas vu Fleabag toi mais j'ai pété un cap sur Fleabag et plein de gens m'ont dit bah c'est pas pour toi oui mais c'est drôle c'est drôle ou c'est drôle et toi Xavier t'as vu The Leftovers ? pas encore parce que je suis assez réfractaire au monsieur Lindelof et t'as pas vu Watchmen et toujours pas parce que c'est un homme qui m'a fait beaucoup de mal et voilà Watchmen si parce que Reznor c'est pas le meilleur truc de la série c'est fou je préfère Leftovers à Watchmen mais de loin j'aime beaucoup Watchmen mais pour moi Leftovers c'est des kilomètres mais c'est ce qu'il dit sur Lost c'est une série que j'aurais du mal à conseiller aux gens parce qu'on l'a vécu à l'époque on était pris dans le truc on disait bon on va quand même voir la fin parce que voilà le pire c'est qu'en plus c'est Lost moi j'aime bien c'est le pire il y a des saisons qui sont sublimes mais à la fin tu fais mais putain je me suis perdu mon temps dans ça c'est trois saisons c'est 12 épisodes par saison il y a une putain de maturité dans The Leftovers moi The Leftovers j'ai fait un rejet c'est à dire que j'ai vu la saison 1 et c'était trop je trouvais qu'il y avait trop de pathos et du coup j'ai pas regardé la saison 2 et j'ai regardé la saison 3 et ça ne m'a pas gêné de ne pas avoir vu la saison 2 la 3 est bien la 3 c'est con parce que dans la 2 t'as manqué peut-être le meilleur épisode de toute la série bah dis-moi lequel je regarderai que ce gars c'est celui avec le prêtre sur Christopher Eccleston qui se présente sur lui c'est dans la 2ème dans le camp des réfugiés ça spoil ah oui 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 bien sûr il y a un camp des réfugiés maintenant je le sais parce qu'il a un putain d'épisode aussi dans le 1er mais ouais j'ai plus adhéré à Watchmen qu'à The Leftovers pour le coup bon on écoute la musique de Eric oui déjà on va remercier c'est le main title et on va te remercier surtout d'être venu et d'avoir participé à l'émission on vient quand chez toi voir tous les histoires et voir de tout comme vous voulez maintenant c'est prévu je vais regarder sur Waze s'il y a du monde sur la route et Véronique l'a dit tout à l'heure mais que t'as un compte Instagram je le mettrai je le mettrai dans la description n'hésite pas à le suivre ça vaut vraiment la peine si t'as un de mes préférés de compte entre ça et Tommy Tanaka merci Eric merci à tous les quatre merci d'être venu et à dans deux semaines bah dis donc t'as l'air ravi à dans deux semaines ouais ça va elle est habituée ça fait combien 4 ans ? bon allez on dit au revoir ciao d'accord ciao bisous bon allez on dit au revoir 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 bon allez on dit au revoir